Le professeur Jean-Philippe Omotundé, qui est d'origine guadeloupéenne, qui s'est beaucoup posé des questions sur son avenir, sur son avenir, en se disant « Mais pourquoi mon histoire n'est pas connue ? » Et il a commencé à chercher, il a fait des études pour apprendre ce que les Noirs ont apporté à l'humanité. Il est installé à Paris, il donne cours dans certaines institutions, dont l'une qui s'appelle Africa Mat, qui permet aux Noirs, qui permet aux Blancs, qui permet à tout le monde de se réapproprier l'histoire. À côté de ça, il présente des émissions de télévision, pour lesquelles il permet que la diffusion de l'information puisse être la plus large possible. Il produit beaucoup de livres, il en a écrit beaucoup, il y en a quelques-uns qui sont exposés là-bas, mais il y a un site internet qu'on vous donnera après, si vous voulez aller voir plus loin. Notre idée, pourquoi on l'a fait venir ? C'est parce que nous voulons parler des choses que vous pouvez vérifier. C'est-à-dire, si un Noir a inventé quelque chose, c'est que comme nous sommes dans un système de valeurs, il y a des brevets qui sont déposés dans les institutions qu'ils gardent, nous avons voulu prendre quelqu'un qui connaisse tout ça et qui nous en parle. Nous allons accueillir le professeur Jean-Philippe Omotundé. Avant de lui passer la parole, je vais lui poser deux questions auxquelles il répondra à la fin. Je ne lui ai pas dit que je lui poserai deux questions. La première question que je lui pose, c'est celle-ci. Quand nous avons voulu faire son billet, on s'est rendu compte que, en fait, on ne pouvait pas écrire son nom, Jean-Philippe Omotundé, c'était Jean-Philippe Corvaux. Alors, je lui pose la question, professeur Jean-Philippe, vous êtes Corvaux ou Omotundé ? Vous nous répondrez à la fin. Deuxième question que je lui pose, est-ce que c'est nécessaire de parler des inventeurs noirs alors que l'invention appartient à l'humanité ? Voici mes deux questions pour la fin. Alors, bonsoir, 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 bonsoir à tous. Je suis vraiment ravi d'être avec vous aujourd'hui parce qu'on va traiter d'une thématique qui est assez riche, qui est assez surprenante. Et c'est vrai que, je dirais, je rendrai hommage à un inventeur de chez nous, qui est de la Guadeloupe, qui est M. Nicolo. Je ferai vraiment ceci en son honneur. Tout simplement parce que M. Nicolo, c'est quelqu'un qui était un fils d'agriculteur. Il s'est intéressé à l'électronique. Et c'est lui qui a mis au point le système qui permet aujourd'hui de recevoir toutes les chaînes de télévision sur un même poste. Vous voyez ce qu'on appelle la télécommande tout bêtement aujourd'hui. C'est M. Nicolo qui est à la Thompson & International puisqu'ils avaient un laboratoire à Paris. Et lui, il a quitté la Guadeloupe, il a été étudié à Paris. Et c'est lui qui a travaillé à la Thompson. Et avant, vous vous rappelez, il y a très longtemps avant, à l'époque de ma mère, quand il y avait un poste de télévision, on n'avait qu'une seule chaîne. Vous voyez, à partir de là, il a développé ce qu'on appelle aujourd'hui techniquement le bloc multicanal qui permettait de recevoir toutes les chaînes de télévision sur le même poste. Après, ils ont travaillé sur le tube cathodique. Donc le but étant d'avoir la télévision en couleur. Et pendant ce temps-là, il y a le général de Gaulle qui voulait développer tout simplement un centre à l'énergie atomique, ce qu'on appelle à Paris, en France, le CEA. Donc c'est... Alors qu'il prenait des cours du soir au CNAM, le conservatoire des arts et métiers, son professeur lui a demandé de venir le rejoindre. Donc dans le laboratoire du CNAM. Et il est rentré, donc au commissariat à l'énergie atomique, alors vous vous rendez compte, un jeune fils d'agriculteur de la Guadeloupe qui rentre en tant qu'ingénieur donc au commissariat à l'énergie atomique. Et qu'est-ce qu'il a mis au point ? Vous entendez beaucoup parler des centrales nucléaires qui permettent de faire l'électricité civile. Ah ben c'est lui qui a mis au point, en fait, le procédé qui permettait tout simplement d'avoir ces centrales qui fonctionnent et d'avoir l'électricité au nucléaire civil. Puisque c'est lui qui a introduit, donc toute l'électronique dans les centrales nucléaires. Donc d'abord en France et ensuite, comme vous pouvez le constater, le brevet est déposé partout à travers le monde, partout où il y a des centrales. Chaque fois que la France vend une centrale, par exemple à la Chine, c'est la technologie de M. Niccolo, naturellement, qui accompagne le procédé technique de la vente qui est opéré. Donc vous voyez, ce qui est extraordinaire, c'est que dans la thématique que je traite, vous voyez, on parle souvent des inventions et des découvertes du monde noir à l'époque où les personnes d'ascendance africaine ont quitté l'Afrique dans des conditions diverses, mais la condition la plus pénible, la plus dramatique a été quand même celle de l'esclavage. Et on a vu germer des gens qui ont accompli des choses extraordinaires, donc dans la Caraïbe, en Europe, et aussi en Amérique, d'une façon générale, puisque beaucoup de grandes inventions ont été faites, je prends par exemple l'ampoule, qu'on utilise tous. Il faut savoir qu'on parle beaucoup de Thomas Edison. Mais Thomas Edison, il ne faut jamais oublier que son filament était en bambou et que son ampoule n'avait pas duré. Et c'est Howard Latimer qui était ingénieur, donc qui était un africain américain, né en 1848, qui était ingénieur, et associé à sa société, donc de Thomas Edison Company. Et c'est lui qui a mis au point le filament de carbone, qui est le filament qu'on utilise jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, une invention qui remonte à 1881. Jusqu'à aujourd'hui, on utilise donc ce filament de carbone. On parle maintenant d'ampoule basse consommation. C'est vrai qu'il y a des restissances, puisque ce sont des ampoules qui utilisent le mercure, avec tous les dangers que peuvent représenter si un enfant joue un ballon et que l'ampoule se casse. Bon, le mercure, on se pose des questions, mais quelle va être l'incidence du mercure si l'enfant respire le produit chimique à ce moment-là ? Et c'est vrai que, je dirais, il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées. C'est l'interrupteur, par exemple, le réostat qui nous permet de baisser l'intensité de la lumière. Donc, c'est un africain-américain aussi qui s'appelle Granville-Tewood, qui est aussi à l'origine de l'électrification des voies ferrées. Mais moi, ce que je voulais aussi aborder avec vous, c'est une thématique qu'on n'aborde pas souvent. Alors, cette thématique qu'on n'aborde pas souvent, je vous garantis que vous allez rester scotché. Vous allez rester scotché. Donc, franchement, je préfère vous le dire, rentrez-le-jeu, vous allez rester scotché parce que, vous voyez, en fait, l'histoire de l'Afrique et de l'Europe a commencé il y a très très longtemps. Depuis la période antique. Et durant l'Antiquité, vous savez, en Afrique, il y a une très grande civilisation, c'est la civilisation égypto-nubienne qui a construit les pyramides, qui a accompli de grandes choses. Et c'est vrai que, dans la restitution du fait historique qui est fait aujourd'hui, on ne parle pas toujours de ce plaisir que les Grecs ont eu d'aller en Afrique, de recevoir un enseignement. Par exemple, Pythagore a étudié les mathématiques pendant 22 ans en Afrique. Platon a étudié la philosophie pendant 13 années à Héliopolis. Et ils étaient vraiment très contents de ce grand moment passé en Afrique et tout le savoir qu'ils avaient acquis et qu'ils allaient ensuite pouvoir diffuser dans la Grèce antique. et qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de choses qui ont attrait à la culture de l'Europe aujourd'hui remontent à cette époque, cette époque d'échange relativement productif. C'est ce que je voulais vous montrer, de manière à vous montrer que l'histoire, en fait, elle est beaucoup plus riche que ce qu'on pourrait imaginer. Et en fait, on s'aperçoit que, finalement, les peuples ont toujours été en interconnexion. Et on se demande pourquoi on essaye des fois, il y a des historiens comme ça, qui essayent de cloisonner l'histoire alors qu'il y a toujours eu des mouvements d'échange. Alors, vous voyez, la thématique, j'ai voulu, en quelque sorte, l'appeler, vous voyez, les racines africaines de la civilisation européenne aussi, donc pour célébrer le génie, donc africain, mais les racines africaines de la civilisation européenne, tout simplement parce que, je dirais, ça nous permettra tout simplement, ensemble, de faire quoi ? De célébrer les humanités africaines, célébrer les humanités classiques africaines, donc apprendre à mieux connaître cette histoire antique. Alors là, vraiment, attachez vos ceintures parce qu'on va faire un grand voyage. Alors, en guise d'introduction, la thématique est abordée sous l'angle, vous voyez, de la déclaration universelle des droits de l'homme. C'est-à-dire que les droits de l'homme, on dit que l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vous voyez, donc l'éducation doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. Les parents ont par priorité le droit de choisir, vous voyez, donc le genre d'éducation qu'ils souhaitent donner à leur enfant. Donc c'est vrai que, je dirais, dans le cadre de l'éducation, il y a quand même une responsabilité qui incombe aux adultes, c'est de transmettre des idées positives donc aux jeunes générations, des idées positives du vivre ensemble, des idées positives du cadre urbain, des idées positives du respect de la nature, donc de la façon dont l'homme doit se comporter par rapport à tout cet environnement que nous avons finalement qu'en location, puisque l'objectif étant de transmettre tout cela dans de bonnes conditions aux jeunes générations. Comme je suis chargé de mission aussi à l'UNESCO, vous voyez, il y a une chose qui m'a particulièrement interpellé en 2010, c'est l'objectif de l'UNESCO dans le cadre des histoires régionales de l'humanité. Vous savez, l'UNESCO a entrepris de réécrire l'histoire de tous les peuples de l'humanité, mais cette fois-ci, les historiens ne sont pas des historiens nationaux, ce sont des équipes de chercheurs internationaux, vous voyez, qui travaillent sur des problématiques historiques. Et en introduction, l'UNESCO dit que le travail vise à désarmer l'histoire. Vous voyez, j'ai trouvé ça vraiment très fort, désarmer l'histoire. Donc on voit que l'histoire finalement a été armée, malheureusement, pour pouvoir assouvir certaines pulsions, certaines passions. Donc désarmer l'histoire en mettant l'accent sur le développement scientifique et culturel, en soulignant les apports de tous les peuples au progrès général de l'humanité. Vous voyez ? Les apports scientifiques, les apports intellectuels de tous les peuples au progrès général de l'humanité. Écrire une histoire de l'humanité reflétant la pluralité des visions. souligner les interactions entre les cultures et mettre en évidence les valeurs partagées qui en découlent. Rétablir l'égale dignité des cultures. Donc, véritablement, c'est ma mission aussi au sein de l'UNESCO, tout simplement parce que nous travaillons sur la réécriture des livres d'histoire pour les 53 États africains. C'est un travail qui va durer 4 ans, qui demande la réunion et le travail collectif de tous les historiens africains du nord au sud de manière à aboutir à des livres qui reflètent véritablement la réalité et qu'on puisse sortir aussi du prisme un peu colonial qu'on a connu. Alors, vous voyez ? Toutes ces images qu'on a eu l'occasion de voir à travers l'histoire, l'histoire, donc ce sont des images auxquelles ma grand-mère a été confrontée, ma mère a été confrontée, ce sont des images que nous ne voulons plus voir. Parce que c'était l'époque véritablement de l'aliénation culturelle. C'est l'époque où on essaye de suggérer des complexes à des populations qui sont agressées alors qu'en fait elles n'ont jamais cherché à agresser personne et elles n'ont jamais cherché non plus à nuire aux intérêts de personnes. Vous voyez, l'Afrique n'a jamais été conquérir l'Europe pour dire voilà on va aller mettre les Européens en esclavage quelque part, voilà des choses même pour l'Asie, voilà des choses que vous ne retrouverez pas dans le parcours de l'histoire des peuples africains. Alors, le schéma auquel nous sommes confrontés aujourd'hui c'est quand même je dirais l'envie de faire perdurer certaines vieilles façons de faire. Alors, je vous donne un exemple vous allez comprendre. Voilà un document qui est présenté dans les établissements scolaires aux jeunes générations et vous avez l'évolution de l'homme vous voyez, l'évolution de l'homme ici de moins 4 millions d'années à moins 1 million d'années. Et qu'est-ce qu'on constate ? On constate que de moins 4 millions d'années à moins 1 million d'années quand vous regardez les crânes qui sont des crânes d'homo sapiens sarkaïques vous avez la localisation de tous les lieux en Afrique où ces crânes ont été trouvés. Vous voyez, vous avez Éthiopie ici, Afrique de l'Est, Afrique subsaharienne, donc Homo rudolfensis, Afrique de l'Est, vous voyez, Afrique du Sud pour le Tchad, ici, Éthiopie tant que des années, enfin, toutes les localisations où ces crânes ont été trouvés. À partir du moment où on arrive à moins 1 million d'années jusqu'à zéro, donc là, nous arrivons vraiment à l'homme moderne, c'est-à-dire l'homme comme vous et moi, qu'est-ce que vous constatez ? Alors que ces crânes ont été trouvés en Afrique, la localisation africaine a disparu, là, ça devient l'Espagne, là, ça devient l'Asie de l'Est, l'Ancien Monde, Europe, Asie de l'Ouest et l'Homo sapiens, monde entier. Alors que vous savez très bien que le crâne de l'Homo sapiens a été trouvé donc par le professeur au Kenya, vous voyez, donc c'est un professeur anglais, on va le voir tout à l'heure d'ailleurs, son nom est chat, mais toujours est-il que ce qui est extraordinaire, c'est cette propension, en fait, à sortir l'Afrique du cadre de l'apparition de tout ce qui représente la modernité. Voilà la problématique, vous voyez, alors que ce crâne a été trouvé, donc c'est le crâne de Homo I qui a été trouvé donc par le professeur Lecky, vous voyez, exactement. Quand on a aussi ce genre d'images dans les manuels, ce sont des images qui ne sont pas innocentes, vous voyez, voilà les choses qu'on retrouve dans certains documents qui sont présentés aux jeunes générations. Donc l'idéal aurait été, vous voyez, d'avoir l'évolution du même homme, c'est-à-dire qu'on prend un Asiatique et il représente tous les stades d'évolution, on prend un Européen ou on prend un Africain, peu importe, il représente tous les stades d'évolution. Mais on voit que on a une espèce d'humanité africaine qui apparaît derrière et une humanité européenne qui représente l'homme abouti. Vous voyez, dans le cerveau d'un enfant qui n'a pas le recul, véritablement, il y a quelque chose qui se crête puisqu'on sait très bien qu'entre les deux, il y a une différence de boîte crânienne. Donc c'est comme ça qu'on induit un peu ces vieilles petites idées coloniales qui ont circulé à l'époque de l'esclavage et la colonisation. Et ça fait partie des choses où, finalement, de telles images, ce n'est pas innocent quand, dans certains établissements, on utilise ce genre d'iconographie pour illustrer l'évolution de l'homme. Donc la chose qui se passe, c'est que, lorsqu'on est dans le cadre, ici, de l'Afrique, et qu'on parle de l'évolution des hommes, vous avez une période où on a des hommes qui sont, ce qu'on appelle l'homo sapiens archaïque. C'est-à-dire que, dans le stade d'évolution, ce n'est pas l'homo sapiens sapiens, c'est l'homo sapiens, donc il est homo habilis, il marche sur les deux jambes, mais il n'est pas totalement moderne. Dans les documentaires qu'on voit, très souvent, le cadre géographique de cet être humain est l'Afrique. On voit le Kilimanjaro, vous voyez, voilà des documents officiels, ça c'était l'évolution de l'homme, un documentaire qui est passé sur France 2, et on voit que le cadre de cet homme-là est l'Afrique. Donc ça nous renvoie à l'univers de Lucie. La chose qui se passe, c'est que l'homme moderne est aussi issu du même cadre. Et dans le documentaire, à partir du moment où on va aborder l'homme moderne, qu'est-ce qui va se passer ? Cet homme moderne, vous voyez, on va essayer de trouver une différenciation, je dirais, entre cet homme-là, donc ce crâne de l'homo sapiens archaïque, et ce crâne de l'homme moderne. Qu'est-ce qui s'est passé ? Très simplement, je vais vous l'expliquer. On fait des fouilles en Afrique, on trouve ce crâne qui représente un homme archaïque, un homo sapiens archaïque, et à 10 cm de ce crâne, on va trouver le crâne d'un homme moderne. Quand c'est l'homo sapiens archaïque, personne ne discute, on le représente noir avec les cheveux grébuts. Mais à 10 cm du même crâne, on trouve un homo sapiens moderne, comme par hasard, il n'a plus le phénotype africain. C'est ce qu'on appelle l'idéologie. Et c'est à ça que nous sommes confrontés. Je dirais, chaque fois qu'on parle de science, on raconte, je dirais, un peu n'importe quoi. Parce que vous comprenez les aimants qui ont eu le même cadre environnemental, les deux, qu'ils soient archaïques ou qu'ils soient modernes, les deux sont noirs. Ce qui est une évidence mathématique, puisque, je dirais, la mélanine permet, justement, d'éviter d'avoir la détérioration de la peau à partir des rayons ultraviolets. Et là, comme on est en Afrique, en plein cœur de l'Afrique, qui plus est, il faut de la mélanine, puisque tous les animaux à sang chaud ont forcément de la mélanine pour pouvoir résister à la puissance des rayons ultraviolets. Mais tout ça, en fait, a pour but, vous le voyez, à l'époque des expositions coloniales, de rester dans le cadre paradigmatique de ce qui a été fait au XVIIIe siècle, à l'époque des Lumières, avec tous ces penseurs qui avaient des vues négatives sur l'humanité africaine et qui essayaient toujours de déprécier l'image des peuples africains, des populations africaines. Et ça donne ceci, vous voyez, un peu sur Internet, donc cette évolution en Europe où l'homme est parti du singe, on voit qu'il est informaticien, et vous voyez, donc, au niveau du Japon, il est devenu une espèce de robot, mais au niveau de l'Afrique, il est parti du singe, il est juste devenu un grand singe. Vous voyez ? Et c'est ça que ça nourrit, finalement. Vous voyez ? Parce que tout ça a un but. Tout ça a un but, c'est déprécier l'image. Alors vous voyez, vous savez, c'est très compliqué d'être en liberté et d'être en prison en même temps. Parce que quand on a détruit notre image, on a détruit votre liberté, on a détruit votre capacité d'être en phase avec les autres. Parce que, je dirais, nous ne sommes pas simplement, nous, en tant que personnes d'ascendance africaine, victimes. Mais l'Asiatique est victime, comme l'Européen est victime, les gens sont victimes parce qu'ils sont de bonne foi et on leur montre des documents qui sont des documents erronés. Alors le problème, c'est que quand on est en milieu scolaire, voilà comment on va témoigner finalement de cet apport des Noirs généralement à l'humanité. On va vous dire, ben voilà, on a eu un grand footballeur, c'était Pelé. Vous voyez, donc Pelé, le roi du football. Ensuite, on a eu un grand boxeur, c'était Mike Tyson. Vous voyez, donc voilà, donc ceux qui sortent, on a eu un brun basketeur, Michael Jordan, et un grand joueur de trompette, Louis Armstrong. à part ça, c'est tout. Voilà, on dit, voilà, les gars, donc, les sportifs et les musiciens. Le grand sportif, le grand musicien, au-delà, c'est tout. C'est-à-dire, c'est une humanité qui est née pratiquement sans cerveau. Vous voyez, on ne peut pas continuer comme ça parce que ce n'est pas faire honneur à l'humanité puisqu'il ne faut pas oublier que nous descendons tous d'un même génome qui est le génome africain. Et puis, il faut sortir de ce cadre-là parce que nous vivons tous sur la même planète et il faut s'en rendre compte que la planète est quand même un être vivant et la planète ne peut pas supporter tous les égarements en matière d'idées que nous produisons puisque notre destruction entraîne inexorablement la destruction de la planète aussi. Donc, l'Afrique berceau de l'humanité, qu'est-ce que dit la science ? Voilà, c'est ce qui est important. La science dit, vous voyez, que l'homo sapiens sapiens, donc voilà le crâne de Homo I, c'est-à-dire l'homme comme vous et moi, est un homme qui est né en Afrique. Très clairement. Donc, le professeur Beran Achfot, en 2003, a fait des fouilles, il a trouvé le crâne de l'homo sapiens s'il-addu, ce qui a emmené le professeur Yann Mandougal à redater le crâne Homo I, donc en 2005. Et quelles sont les conclusions de cette datation ? L'homme moderne est né en Afrique il y a près de 200 000 ans. avant l'ère chrétienne. Vous voyez, donc 200 000 ans avant l'ère chrétienne, vous voyez, 195 000 ans avec plus ou moins 5 000 ans, donc pratiquement en 200 000 ans, l'homme moderne comme vous et moi apparaît en Afrique. Donc vous vous rendez compte que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire parce que ce qui est important dans cet homme moderne, c'est que c'est un homme moderne, c'est pas un homme mi-homme mi-singe. C'est un homme moderne, c'est-à-dire un homme comme vous et moi. Donc, de la même façon qu'on a fait la reconstitution de Lucie, c'est important de faire la reconstitution de l'homme moderne de manière à faire en sorte que les jeunes puissent voir que c'est un homme moderne qui est né. Puisque quand on parle de l'évolution, les jeunes voient Lucie. Mais Lucie, c'est une étape intermédiaire qui a permis d'aboutir, je dirais, entre guillemets, au résultat final, mais le résultat final est aussi africain. Donc il faut pouvoir en témoigner. Donc il y a des revues internationales, vous voyez, comme la revue Nature qui a témoigné que, en fait, le représentant homme-femme de toute la variété humaine, c'est un homme, c'est une femme qui venait d'Afrique. Donc vous voyez que quand on fait de la science, la possibilité de partir dans des théories racistes et compagnie est nulle. Vous voyez, elle est nulle. Voilà, c'est aussi simple que ça, la science, à chaque fois qu'on croit à la science, toute possibilité d'égarement est nulle. parce que la science ne permet pas les égarements. C'est véritablement la recherche de l'équilibre, harmonieux, c'est ça la science et la science ne permet pas les égarements. Alors, chose importante, vous comprenez que cet homme, donc c'est lui qui est né en Afrique, donc vous voyez dans la région ici des Grands Lacs, et qui va quitter l'Afrique pour aller peupler le reste du monde. Aussi extraordinaire que cela puisse paraître, cet homme, c'est le premier à être arrivé en Amérique, en Amérique du Sud, vous voyez, notamment. Et, tenez-vous bien, l'arrivée est quand même assez fulgurante parce que nous ne sommes pas en moins 16 000, comme on le dit ici pour les personnes, donc les hommes qui sont passés par là et qui étaient les Indiens, nous sommes en moins 50 000, vous voyez, moins 50 000 à 60 000 ans, vous avez déjà donc des hommes qui vivaient au Brésil. Et c'est justement, vous voyez, c'est Annick Perrault l'appelle sur cyberscience.com, donc cyberscience, donc une publication canadienne, qui a montré que six crânes, intacts découverts au Brésil, suggèrent que les Africains auraient colonisé l'Amérique, vous voyez, bien avant qu'apparaissent les Indiens d'Amérique. Vous voyez, et les datations, donc pour vous montrer le lieu, vous voyez, donc voilà le lieu, donc Petra-Fourada, pour savoir véritablement le nom géographique de cette région, c'est Petra-Fourada. Donc si vous faites Petra-Fourada sur Google, vous allez retrouver donc cette région. Et chose importante, les datations ont été faites par deux laboratoires, un laboratoire français de Gips-sur-Yvette en 1985 et un laboratoire australien en 1999. Donc on sait que des hommes ont quitté l'Afrique pour venir par bateau occuper l'Amérique. Comment on sait qu'ils sont venus par bateau ? Tout simplement parce que sur les murs, on a la première représentation d'un bateau connu dans l'histoire de l'humanité. Vous voyez, c'est la plus ancienne. Les patios représentent des tatous géants, c'est une espèce animale qui a disparu, et la plus ancienne représentation d'un bateau dans l'histoire de l'humanité. Vous voyez, donc on sait que ce sont des gens qui sont venus par bateau et ils ont laissé beaucoup de preuves de leur présence, vous voyez, notamment des patios repères très compagnie. Donc, chose importante, donc voilà encore, vous voyez, des murs qui ont été peints par ces personnes. Donc c'est vraiment très très ancien puisque c'est moins 50 000 ans, vous voyez, ça ne nous rajeunit pas. Donc ici, vous avez le professeur Yvan Dansertima qui était le spécialiste de la présence des Africains en Amérique. Là, vraiment, s'il y a un académicien qui a travaillé toute sa vie sur la question, c'est bien ce monsieur. Ce monsieur a fait le tour du monde, il a fait des conférences partout, il a montré qu'effectivement, on ne peut pas nier scientifiquement parlant que les Noirs ont occupé l'Amérique avant l'arrivée de tous les autres habitants et il y a une collaboration entre les Noirs et les Indiens. Donc, par exemple, si nous prenons la civilisation de Bézot-Amérique au Mexique, ce qu'on appelle les Olmecs, donc ces Olmecs qui ont développé une civilisation qu'on appelle généralement la civilisation du caoutchouc, vous voyez, donc ces Olmecs ont construit des têtes où on dit que les Noirs ont la particularité d'avoir le nez, pâté, les lèvres épaises. Je vous garantis que ceux-là, au championnat du monde des nez, pâté, des lèvres épaises, moi, je n'y vais pas parce qu'ils me battent. Vous voyez, là, ils me battent à plat de couture. Là, vraiment, vous voyez, ce sont des têtes de 3 tonnes et la particularité, c'est que les gens portent des casques. Donc, la possibilité de dire qu'ils ont été importés ou déportés là-bas, non, elle est nulle parce que les casques étaient portés par les rois et les grands dignitaires et les divinités. Vous voyez ? Donc, ces têtes-là sont là. Jusqu'à aujourd'hui, je ne vous cache pas que malheureusement, ces têtes se trouvent sur un territoire où il y a du pétrole. Donc, comme il y a du pétrole, bon, elles ont un peu souffert parce qu'il a fallu les expulser pour pouvoir construire donc les installations métronifères, mais toujours est-il que, vous voyez, on a la preuve donc ici de cette présence avec ces têtes qui sont relativement énormes. Donc, qui fait que le professeur Jomazel, qu'on a eu l'occasion de recevoir il n'y a pas très longtemps à la télévision, disait que dans Présence du Monde Noir, son ouvrage, on peut affirmer entre l'Ancien Monde et le Nouveau Continent, contacts dont les Noirs n'ont pas été exclus, bien au contraire, il y a tout d'abord dans le gosse du Mexique ces immenses têtes, ces sculptures monumentales représentant des visages dont les traits sont manifestement négro-africains. Voyez ? On peut donc affirmer que des Noirs jouissaient sur les rives du gosse du Mexique de positions aussi imminentes que celles de rois ou de personnages divinisés. Voyez ? Donc là, c'est un Français, Jean Mazel, qui dit, voilà, aujourd'hui, on a des preuves qui rendent impossible la possibilité de nier que les Noirs sont les premiers à être arrivés. Voyez ? Donc, les documents sont là. Et chose importante, c'est qu'on sait que le maïs est une plante qui poussait en Amérique du Sud. Et la chose qui se passe, c'est qu'il y a des statues, donc voyez, ici en Inde et aussi en Afrique et en Bani, où les gens tiennent le maïs à la main. Donc, la question qui est posée, c'est est-ce qu'à l'époque, les gens se faisaient livrer le maïs par la poste ? En Colissimo, enfin, je ne sais pas. Voyez ? Parce que s'ils tiennent le maïs à la main, c'est que quand même ils ont été en Amérique du Sud et qu'ils sont revenus. Voyez ? Donc, c'est pour ça qu'il y a un professeur qui s'appelle le professeur Johansson qui dit à tout le monde, bon, il faut quand même arrêter la plaisanterie, moi, j'ai fait des photos de plusieurs statues qui tiennent le maïs à la main et ces statues sont en plein cœur de l'Inde, en plein cœur de l'Asie, en plein cœur de l'Afrique. Donc, il faut quand même admettre que beaucoup de populations, pas seulement l'Afrique, mais d'autres populations aussi, avaient l'opportunité d'aller en Amérique du Sud et de revenir. Voyez ? Donc, ça, c'est véritablement sa contribution pour montrer que ce n'est pas une vue de l'esprit, mais c'est vraiment quelque chose de sérieux. Alors, chose importante, cet homme qui va quitter l'Afrique et qui va aller peupler le reste du monde, naturellement, quand il va partir, il sera noir, voyez ? Donc, c'est pour ça que toutes les populations, voyez, d'Inde, d'Asie et compagnie, quand vous remontez le temps, ces populations étaient noires. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est tout simplement le climat, c'est vraiment quelque chose de merveilleux, la possibilité qu'on a de s'adapter au climat, de ne pas conserver la monaline si on n'en a pas besoin parce que le soleil n'est pas aussi intense que dans les régions chaudes. C'est vraiment quelque chose de très basique, il n'y a pas de quoi en faire des tartines. Donc, qui fait que, voyez, les civilisations, Moeno-Daro, Arapa, voyez, quand on voit, par exemple, ici, les coiffures, les coiffures sont typiquement africaines, avec les tresses, les loques, vraiment, on est dans l'univers typiquement négo-africain puisque les gens, bon, les Indiens sont restés avec le teint plutôt foncé, mais les Chinois sont devenus plutôt clairs de peau. Et pourtant, voyez, quand on regarde les ancêtres des Chinois, voyez, ça c'est l'arrière-grand-père de Jackie Chan, voyez, il est un peu plutôt foncé. Vous voyez, l'arrière-grand-père de Jackie Chan. Donc, voyez, tous ces peuples-là, on a beau chercher, la science reste la science. L'homme, quand il est né en Afrique, il était noir, il a été conquérir, donc, les diverses régions du monde en tant que noir, c'est tout, voyez, et puis, au fur et à mesure, avec le temps, n'ayant plus besoin de la mélanine, donc, il s'est éclairci. Et vous avez, jusqu'à présent, regardez une chose extraordinaire, ces peuples-là que vous retrouvez jusqu'à aujourd'hui, en Inde, ce sont les Jarrahois, donc, qui sont partis, de l'Afrique il y a très très longtemps, et qui sont, eux, dans les régions les plus au sud, donc, qui ont gardé vraiment leur culture africaine. Vous avez les gens en Australie, les aborigènes, et, chose qu'on montre, donc, les gens de Papouasie, mais chose qu'on montre pas, souvent, malheureusement, à la télévision, c'est que vous avez une variété humaine qui a le phénotype des deux, c'est-à-dire, qui a les cheveux blonds, les yeux bleus, tout en étant noir. Pourquoi ? Parce que ces peuples-là, au départ, sont remontés au nord, et après, sont redescendus dans le sud. Mais comme ils sont remontés au nord, ils sont restés longtemps, donc, ils ont eu le temps de s'acclimater, et après, ils sont redescendus dans le sud, donc, il y a eu un, je dirais, un chemin en sens inverse, entre guillemets. Mais le fait d'avoir eu ce séjour vers le nord, et d'avoir repiqué vers le sud, ça fait que les enfants ont l'air d'être métisses, alors que les parents sont noirs. Voyez ? Donc, ça donne une population qui est assez extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils ont véritablement variété humaine. La variété européenne, blonde aux yeux bleus, et la variété africaine. Voyez ? Donc, ça, on les retrouve notamment sur les îles de Salomon, et compagnie. Donc, c'est vrai que, je veux dire, ces gens permettent de montrer comment, finalement, il y a une seule filiation dans l'humanité, et que tous les hommes descendent de la même mère et du même père, donc, qui sont partis de l'Afrique pour aller peupler le reste du monde. Donc, ça, c'est important de le savoir. Alors, voyez, lorsqu'on parle de la Grèce antique, voilà un chapitre qu'on ne soulève jamais, ou on soulève très peu, en tout cas, et c'est le professeur John Borman, en Angleterre, qui l'a soulevé, c'est, en fait, l'arrivée, voyez, des Européens en Europe. Alors, ça mérite quand même qu'on comprenne la thématique. Vous savez, quand on parle des Européens, on dit Indo-Européens. Donc, ça veut dire que tout le monde reconnaît que les Européens ne sont pas originaires du continent européen. Ils sont originaires, donc, de l'Asie, voyez, et d'Asie, ils sont partis, donc, aux alentours du troisième millénaire, pour arriver, donc, sur le continent européen. Bon. Donc, si les Européens ne sont pas originaires du continent européen, le continent européen n'était pas vide pour autant. Il y avait des populations qui vivaient là. Et les populations qui vivaient là étaient des populations africaines. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que quand les Européens ont quitté l'Asie, sont arrivés sur les côtes de la Phénicie et sont rentrés en Grèce, comme il y avait des Noirs qui vivaient là, ils se sont métissés. Et c'est pour ça que que les premières sculptures, donc, ce qu'on appelle la proto-histoire de la Grèce, vous voyez, les premières sculptures qui ont été réalisées par ces gens à partir du moment où ils ont eu la notion de, la maîtrise de l'art de la sculpture, vous regardez vous-même les têtes. Les têtes sont métissées. Vous voyez ? Je vous laisse regarder. Vous avez les statues qui sont dans les musées, musée du Louvre, musée du British Museum, vous avez les statues un peu partout. Les têtes sont nettement métissées, c'est-à-dire que, en fait, l'histoire de l'Europe a commencé par un métissage avec les populations qui étaient déjà implantées localement. Vous voyez ? Donc, toutes ces structures, ces sculptures, vous voyez, avec les tresses qui sont le long du... Du coup, c'est le coros de Thèbes, ce sont vraiment les statues, les statues les plus importantes de la Grèce antique. Donc, vous voyez que les personnages ont un phénotype qui se rapproche beaucoup de l'univers africain avec les tresses africaines. Alors, il y a une étude qui a été réalisée en 2000 et cette étude a voulu, en fait, essayer de comprendre, de chercher, mais est-ce que c'est fondé véritablement ? Et là, l'étude ADN a montré quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez ? Pendant plusieurs années, des chercheurs ont fait les prélèvements à travers toute la Méditerranée et là, vous avez, vous voyez, les Marocains, les Français, les Italiens, enfin, tous les peuples de la Méditerranée sont ici. Ici, vous avez donc, au niveau de l'Afrique, les Bouchemains, donc les Sénégalais et les Noirs Sud-Africains et là, regardez, vous avez les Foulanis, vous avez les Amras, les Oromo, les Rinbe, les Maasai, donc les peuples de l'Afrique subsaharienne au niveau du Soudan, notamment. Et qu'est-ce que vous retrouvez ? Vous avez les Grecs hagiens, les Grecs hâtiques et les Grecs cypriens. C'est-à-dire que, bien que les Grecs soient vraiment totalement européens de l'extérieur, ils ont un ADN qui est extrêmement proche de l'ADN des Maasai, des Foulanis et compagnie. Voyez ? Donc c'est pour ça que l'étude, qui a été faite en 2000, comme vous pouvez le voir ici, voyez, il a été prouvé que les Grecs partagent les mêmes séquences d'ADN que les Africains subsahariens, ceux qui les séparent des autres groupes de la Méditerranée, voyez, from other Mediterranean groups. Les deux groupes humains, donc les Grecs et les Éthiopiens, partagent pratiquement les mêmes séquences spécifiques d'ADN et regardez la liste, elle est relativement longue, cette liste de séquences ADN, pour montrer justement cette proximité qu'il y avait, voyez, au début de la civilisation européenne avec les Pommes des Grecs. Alors, ça donne ceci, voyez, parce que, donc voilà les deux régions pour vous montrer, voyez, les éléments de l'étude. Vous avez cette région-là, donc la région de la Grèce, on retrouve cet ADN qui est l'ADN des peuples qui vivent, donc juste après le Sahara. Donc c'est pour vous dire que dans l'Antiquité, il y avait des populations qui étaient tout simplement remontées le long de la vallée du Nil, qui avaient fondé la civilisation égyptienne, mais qui avaient continué et qui s'étaient installées ici. Et quand les Européens sont venus pour s'implanter là, ils se sont mixés avec les populations noires qui avaient un peu partout en Europe, notamment au niveau de la Grèce. Et c'est pour ça que toutes les statues qu'on appelle les couroses, les fameux couroses grecques, sont des têtes métissées. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'il y a, je dirais, le petit parallèle avec Agathe Cléry, qui est ce fameux film où cette femme, elle est devenue noire, parce que dans sa vie, c'était un élément, je dirais, une altération de la peau, et elle est devenue noire, donc, et elle a dû finalement, elle a découvert une nouvelle vie qui était quand même assez riche. Donc voilà toutes ces statues. Ces statues, tous les deux vont à John Bornman, vous voyez, qui a créé l'orgue anglais, et qui vous montrent, voilà, ces statues qui ont été sculptées par les Grecs à l'époque où, véritablement, le métissage grec était quelque chose de fort, avec les tresses et compagnie. Et, vous voyez, regardez ici, on a presque l'impression d'avoir un Jackson 5, vous voyez, avec la coupe à front, non mais c'est extraordinaire, un Jackson 5 grec, vous voyez, là c'est puissant, donc, on voit que, vous voyez, la façon dont les cheveux ont été représentés, non, là on est vraiment dans quelque chose, et c'est un grec, vous voyez, ce monsieur est totalement grec, mais il est vraiment phénotypé africain, et vous avez ici, donc, des sculptures, notamment une reine ici, donc, qui est représentée avec ses tresses, et, quand on est à l'académie, quand on est à l'université, qu'est-ce qu'on montre sur la Grèce ? Eh bien, généralement, on montre ceci, uniquement la période dite classique, vous voyez, donc, toute la période avant, c'est-à-dire, la mère et la grand-mère de ces femmes, sont un peu passées sous silence, et on montre ces femmes-là, mais là, nous sommes dans la période dite classique, là c'est beaucoup plus tard, qu'on se retrouve véritablement avec des, tout simplement parce qu'il y a des apports de nouveaux arrivants, et comme la partie africaine diminuait, le phénotype européen a repris le dessus, mais vraiment, c'est tardif, c'est-à-dire que, vous voyez ces statues, vous voyez la différence au niveau des cheveux, il n'y a plus de tresse, il n'y a plus le phénotype qu'on avait au début, donc, entre les anciennes statues et ces statues-là. La chose, c'est qu'on présente ces statues-là comme étant des statues qui ont toujours été à l'origine, non, ce sont des statues qui sont arrivées, donc c'est un phénotype qui est arrivé après, lors de l'introduction en Europe, il y avait donc le métissage. Donc l'Afrique berceau de la civilisation, et là, véritablement, vous voyez, dans la grotte de Blombos, on a trouvé un phénomène qui est extraordinaire, qui a montré que l'intelligence est apparue dans l'histoire de l'humanité en Afrique. alors là, c'est le journal Le Monde, vous voyez, quand Homo Sapiens jouait les artistes en Afrique du Sud, donc ça, ça date de 2002, où on montre que la grotte de Blombos révèle que finalement, contre toute la tente, c'est-à-dire, tout le monde était convaincu que les hommes étaient devenus modernes, intelligents, culturellement avancés, lorsqu'ils étaient arrivés en Europe, donc notamment à cause des grottes de Lascaux et des grottes de Cheval, et on découvre en Afrique une grotte qui a pratiquement 80 000 ans, vous voyez, donc moins 80 000 ans, avec une pierre extraordinaire qui est cette pierre-là, où on a pour la première fois dans l'histoire de l'humanité des tracés de géométrie qui sont des tracés réguliers. Donc là, on sait que pour pouvoir faire de très bien tracés, l'homme a dû faire appel à son intelligence. Donc, le résultat est que le professeur Christian Chilwood, vous voyez, qui a fait les fouilles, donc a statué sur le fait que l'émergence de l'intelligence dans l'histoire de l'humanité est un fait qui est survenu en Afrique 50 000 ans avant l'arrivée de ces homo sapiens en Europe. Vous voyez, donc la thèse de la révolution culturelle des homo sapiens sapiens a volé en éclats à partir de ce document-là. Donc, ce triangle a été modélisé après en Afrique pour aboutir donc à la pyramide, donc qui a été véritablement, donc ce triangle a été fait en volume. Et chose importante, c'est que la pierre qui a été découverte 12 ans auparavant, a servi, très probablement, ont dit certains chercheurs, à élaborer le GPS. Vous voyez, puisque le tracé que vous avez sur le GPS est identique au tracé que vous avez sur la pierre, qui est le système de triangulation, et on retrouve les mêmes triangulations sur la pierre. Donc, chose importante, c'est que quand vous prenez la revue sciences humaines, vous voyez, donc qui est le numéro d'avril 2002, eh bien, on constate que toutes les innovations de la préhistoire sont en réalité des innovations africaines, que ce soit les couteaux de pierre, les meules, l'utilisation de préparation de pigments, tous ces faits ont une avance entre 200 à 50 000 ans avant, donc, le premier fait identique en Europe. Vous voyez, donc c'est-à-dire que, vous voyez, ici, si on prend la base que l'homme moderne est à Paris en moins 200 000, les couteaux de pierre en moins 280 000, on retrouve déjà en Afrique des couteaux de pierre, vous voyez, donc c'est ce qui emmène les chercheurs, notamment les chercheurs américains, à conclure que la révolution culturelle des hommes modernes a eu lieu sur le sol africain et la révolution culturelle européenne, il faut maintenant jeter cette thèse aux oubliettes parce qu'elle est plus recevable scientifiquement parlant. Tout ça, ça remonte seulement à 2002. Vous voyez, c'est pour vous dire comment tout ça c'est relativement récent. Donc, chose importante, c'est qu'il y a une autre grotte qui est la grotte de Pinaikon Point. Celle-là, c'est plus moins 80 000, c'est moins 164 000. En moins 164 000, toujours dans la région sud-africaine, on découvre que l'homme réalisait déjà des outils mais mangeait aussi des crustacés. Et chose extraordinaire, c'est que pour tailler la pierre, il la faisait chauffer. Donc là, on est dans la technologie parce que jusqu'à présent, on pensait qu'il prenait une pierre et il la taillait automatiquement. Ah ben non, les chercheurs ont montré, démontré, qu'en fait la pierre était d'abord chauffée et ensuite taillée parce que quand elle était tiède, la taille était beaucoup plus facile. Vous voyez ? Donc là, on est dans quelque chose d'extraordinaire. Là, c'est vraiment extraordinaire. Quand on fait de la recherche, vous voyez, quand on voit des choses comme ça et qu'on a l'occasion de se rencontrer dans des congrès internationaux de scientifiques, on est vraiment sur un nuage parce qu'on se dit des choses comme ça, on n'aurait jamais pu imaginer qu'on aurait pu trouver des choses qui montrent que l'homme a été aussi avancé au niveau intellectuel dans sa réflexion à une date aussi lointaine. C'est-à-dire, nous sommes en moins 164 000 avec une date qui montre que l'homme est apparu en moins de 184 000. Donc les grottes, s'il faut faire le tracé des grottes, vous avez la première grotte, celle en Afrique de Pinal Club Point qu'on a vue, moins 164 000 ans, la grotte de Blombos en Afrique du Sud toujours, moins 80 000 ans, la grotte de Petra-Fourada au Brésil, moins 60 000, à Nanibi, grotte Apollo 11, moins 50 000 et la grotte de Lascaux, grotte de Lodgevay, de Chauvet, moins 14 000, moins 15 000. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a un professeur américain, Paul Petit, qui a démontré que les grottes ne dataient pas de moins 30 000, mais dataient de moins 15 000 et le gouvernement français a fait des vérifications et ils ont vu qu'effectivement, ce professeur avait raison. Donc maintenant, les dates ont été remises à moins 15 000 pour les deux grottes, à moins 15 000. Alors, chose importante, concernant maintenant la numération, les mathématiques, les calculs, vous voyez toujours un article du journal Le Monde qui dit que les mathématiques sont nées en Afrique, comme on le sait, tout simplement parce que on a cet os qui est extraordinaire qui a été trouvé par un Belge, vous voyez, donc au Congo, Georges-Dane Brocourt qui, en faisant des fouilles en 1950, découvre, donc, un, 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 vous voyez, un péronné de Babouin avec des encoches qui montrent que l'homme a moins 25 000 avant l'ère chrétienne faisait déjà des équations mathématiques en Afrique, vous voyez, donc cet os a été déchiffré par un astrophysicien cameroudenin qui est Jean-Paul Bélec et il montre que vous avez des suites arithmétiques, des duplications, déjà en moins 25 000 avant l'ère chrétienne, c'est l'un des tous premiers documents mathématiques de l'histoire de l'humanité, vous voyez, moins 25 000 ans. Et le premier est celui-là, l'os de l'Emanbo, vous voyez, le professeur Richard Madzik quand il a fait l'histoire des mathématiques, lui-même a attesté dans son ouvrage que le premier document mathématique de l'histoire de l'humanité c'est l'os de l'Emanbo, cet os remonte à moins 35 000, moins 37 000 avant l'ère chrétienne, vous voyez, donc qui a été trouvé en Afrique du Sud au niveau du Swaziland et c'est le plus ancien, vous voyez, lui-même le dit, le plus ancien témoignage de calcul numérique de l'histoire de l'humanité, c'est cet os de l'Emanbo. Donc vous voyez que quand on discute de l'intelligence africaine, il y a des faits précis qui montrent que il y a eu une précocité de la réflexion, mais c'est normal puisque cet homme est né il y a très longtemps, donc il a eu le temps, largement le temps d'étudier la nature et d'en découvrir des lois. Si vous prenez la métallurgie, ça c'est l'étude de l'UNESCO, officiellement, l'UNESCO a monté que si l'âge du fer est né en Europe, en Autriche, à Estat, aux alentours de moins 1200, l'âge du fer en Afrique c'est moins 2900. Moins 2900 au Niger, vous voyez, et au niveau de l'Égypte c'est moins 2700. Donc vous voyez, il y a une précocité de l'utilisation du fer en Afrique. Vous avez des fonderies, donc les fonderies diverses qu'on retrouve y compris durant la période de l'Afrique impériale et tout ça a permis, vous voyez, de faire quoi ? Ben la chevalerie. Vous voyez ? Parce que même dans l'histoire de l'Europe, il y avait des chevaliers africains qui vivèrent d'Europe. Là vous avez la chanson de Roland, vous avez donc Roland le neveu de Charlemagne qui affronte le roi Massile et cette scène se déroule dans la forêt de Roncevaux au sud de la France. Vous voyez ? Vous avez aussi donc les chevaliers ici du royaume Mossi, ça c'est au bleu qu'il y a de la façon, ces chevaliers sont exactement comme les chevaliers anglais du Moyen-Âge avec la plume droite sur la tête, la lance rouge et blanche, enfin vous avez exactement la même chose. Regardez ici l'armure, donc ça c'est l'armure des chevaliers de Sunjata Keïta au pire du Mali qui est identique à l'armure romaine. Donc vous voyez, c'est toute cette histoire-là qui est quand même relativement riche qui consiste tout simplement à découvrir l'Afrique dans son génie, dans ce qu'elle a accompli au niveau de ses civilisations à travers les âges. C'est cette histoire-là qu'il faut pouvoir tout simplement regarder et apprécier d'une façon générale. Alors voilà, là c'est la Belgique qui a fait reconstituer donc un haut four d'eau et les gens ont refait le fer comme ils faisaient le fer donc durant l'époque impériale. Donc les épées, les armures et compagnie. On a fait des fouilles aussi en Afrique de l'Ouest, toujours dans l'université de Genève. On a découvert que la faïence de l'Afrique de l'Ouest avait près de 2 000 ans d'avance sur la faïence de Mésopotamie. Donc c'est pour vous dire que toute cette technologie qu'on avait au niveau de l'Afrique était quelque chose d'assez extraordinaire. Donc tout ça pour quoi ? Tout ça pour vous montrer que lorsqu'on parle véritablement de l'histoire de l'humanité et de l'apparition des civilisations, il faut véritablement savoir techniquement de quoi on parle. Pourquoi ? Parce qu'en Mésopotamie, si en moins de 1 800, on a des chefs de villages pour lesquels on ne peut pas identifier les noms puisqu'il n'y a pas vraiment d'écriture véritablement à l'époque, on commence à identifier, qui est, voyez, en moins de 1 700, ils sont toujours des patéchis anonymes, c'est à partir de moins de 1 600, donc proto-dynastique 3, qu'on a 12 rois identifiés. C'est-à-dire, à partir de moins de 1 600, on peut dire, voilà, en Mésopotamie, il y avait un roi qui s'appelait tel nom. Quand vous prenez l'Afrique, je veux vraiment regarder, en moins 3 760, 3 740, vous avez la dynastie des pharaons qu'on appelle les Semchouhor, les suivants d'Orus, et tous ces gens-là ont déjà un nom. Voilà le front du problème. Tous ces gens ont déjà leur nom. Nihor, Akhor, Iriho, Kars, Scorpion. Donc vous voyez que venir discuter de la préconcité de la Mésopotamie par rapport à l'Afrique, nous, on est obligés de sourire parce que vraiment on se demande mais sur quelle base scientifique on s'appuie pour pouvoir dire que la Mésopotamie a éclos avant l'Afrique alors que l'homme est né en Afrique. L'homme est né en Afrique, c'est d'une logique mathématique que l'Afrique ait connu le développement intellectuel avant la Mésopotamie. Voyez ? Donc du coup, vous avez un roi en particulier qui est resté à travers l'histoire, qui est le roi d'Armer, qui est le roi soudanais. C'est lui qui a fondé la civilisation égypto-nubienne, donc qu'on appelle l'égyptienne aujourd'hui. Voyez, quand on en parle, on devient fondateur au trait d'égroïde. Bon, ça c'est un terme que nous n'aimons pas parce qu'on ne dit pas blancoïde, on ne dit pas concasoïde, on se demande pourquoi on dit dans les documents scientifiques d'égroïde. Voyez ? Il suffit de dire en noir, c'est tout, ou africain. Voyez, il y a des termes pour le dire. Et c'est lui qui a inauguré dans l'histoire de l'humanité la construction monumentale. Alors vous allez voir, vous allez voir ce que ça donne. Le professeur ici, Bernadette Medu, reconnaît que, vu l'utilisation des totems, la civilisation qui a fondé l'Empire égyptien, c'était une civilisation africaine. Elle-même, elle le dit, issue de clans de lignages originaires du sud et purement africains. Donc elle-même, elle le reconnaît, ces populations sont africaines. Et elle dit, à cause du totemisme, parce que ce totemisme, on le retrouve partout en Afrique. C'est-à-dire, on prend un animal qui devient le totem du village, le totem de la ville, le totem du clan, l'hippopotame ici, l'aigle, voyez ? Donc, cette façon de prendre, par exemple, ici au Nigeria, le Bélier. Donc c'est exactement la même chose qu'on retrouve au niveau de l'Egypte ancienne. Vous avez le Nigeria, l'Egypte ancienne, une similitude de fonctionnement. Et c'est là que les chercheurs statuent en disant que cette civilisation était vraiment une civilisation africaine. Donc vous avez ces liens de parenté avec l'Ureus. Ici, la partie de la période pharaonique et la partie de l'époque impérielle avec le Bénin et l'au-bas du Bénin où vous avez cet Ureus qui l'a, donc l'Ureus de protection qu'il a devant le front et les sceptres, qui sont les sceptres royaux que tiennent les rois. Et chose importante, c'est qu'on voit que c'est une population qui est venue du sud de l'Afrique au plein cœur et qui a remonté le Nil, vous voyez, ici en moins 4 500, ici en moins 4 000, vous voyez, elle commence à peine à arriver et à partir de moins 3 000, vous voyez, là, on a les premières implantations dans le delta. Donc on voit bien que c'est une population africaine qui est partie du cœur de l'Afrique et qui a suivi le Nil pour pouvoir créer la fondation, la civilisation égypte-nubienne. Voilà ce que disent les fouilles archéologiques. À partir de là, quand on demande mais qui a fondé l'Égypte antique, on sait très bien qui est-ce qui a fondé l'Égypte antique. La population africaine qui venait du fin fond de l'Afrique s'appelait les Anous. Vous voyez, leur nom s'écrit avec le pilier You. Vous voyez ? Maintenant, quand vous prenez la ville d'Eliopolis que vous avez ici, et Liopolis, c'est le nom grec de cette ville, mais le nom africain c'est Younou. Et comment s'écrit Younou ? Vous voyez, Younou s'écrit avec le pilier You. C'est-à-dire le même pilier que vous avez ici. Vous le retrouvez là. Et regardez, le même pilier là, vous le retrouvez là. En fait, qu'est-ce que ces gens ont fait ? Ils ont pris tout simplement le premier symbole de leur nom avec notamment le vase. Regardez, le You et le Nous et ils ont écrit le nom de toutes les villes. C'est un peu comme si, vous voyez, une population qui s'appelle Omotundé, créée Omotundé sur Oise, Omotundé sur Seine, Omotundé de Forêt, Omotundé du Bois et on se demande mais c'est qui les gens qui ont fait ça. C'est les Omotundés. Ça, c'est bien à quoi qu'on met Omotundé partout ? Vous voyez ? Donc, vous voyez, c'est mathématique. Dendera se trouve ici. Vous voyez, donc tous les grands centres urbains portent le nom tout simplement de cette population qui a tout simplement pris les premières graphies hiéroglyphiques de son nom et les a affectées à la création des villes. Donc voilà comment on sait que c'est eux. Et vous voyez, une photo que j'ai faite, vous voyez, on retrouve le pilier You ici à Dendera sur donc un pilier de pierre massive. Donc, chose importante, voilà comment fonctionne finalement cette falsification. C'est-à-dire que alors dans le tombeau de Pharaon, les Égyptiens sont représentés noirs. Après, vous avez les peuples donc des peuples sémites, donc d'Arabie. Vous avez les noirs qui étaient du sud véritablement et les européens que vous avez ici, les indo-européens. Vous voyez ? Ah ben, dans les manuels scolaires, dans certains pays européens, on se retrouve avec ceci. C'est-à-dire que, vous voyez, les Égyptiens ont été javelisés. Vous voyez ? Je ne sais pas. Ils sont tombés dans un bac de javel à ce moment-là. Boum ! Ils sont sortis tout blanc. Même les cheveux ont subi le même traitement. Vous voyez ? Les autres, ils ont échappé au javel, sauf les cheveux, quand même, mais ils ont pu échapper au javel. Mais toujours est-il que, vous voyez, c'est sur la base de faux documents qu'on bâtit l'histoire de l'humanité. Donc tout ça, je dirais, c'est pour vous tromper, pour nous tromper, pour tromper un peu les javelistes de bonne foi. Et ça, ce n'est pas bien. Il faut qu'on arrête de faire des choses pareilles. Donc, voilà la photo que j'ai faite moi-même dans le tombeau. Vous voyez ? Voilà la photo. On ne peut pas faire mieux. Voilà. Tout simplement, voilà ce qu'on appelle l'Égyptien ancien. On ne peut pas faire mieux. Là, c'est une photo authentique. Et je peux vous dire que pour aller faire la photo, j'ai dû braver quand même quelques soucis. Parce que c'était interdit d'aller devant ce truc, mettre les pieds. il a fallu que je négocie avec les gardes pour pouvoir aller faire la photo. Et voilà la photo de l'Égyptien ancien. Vous voyez ? Remetou, c'est l'Égyptien. Vous voyez bien qu'il est africain. Bon. Donc, maintenant, le testament des Grecs. Les Grecs ont été en Afrique à l'époque des Égyptiens. Ils les ont vus. Ils ont mangé ensemble. Ils ont discuté. Ils ont fait du sport. Donc, Hérodote dit que les Égyptiens ont la peau noire et les cheveux crépus. On ne peut quand même pas être plus précis. Et ici, Aristote dit ceux qui sont excessivement noirs, ceux-ci s'appliquent aux Égyptiens, aux Éthiopiens. Donc, Agamélanes. Vous voyez ? Ceux qui sont excessivement noirs. Donc, pour tous les Grecs, les gens qui vivaient en Égypte étaient des Africains comme tous les Africains. Vous voyez ? Donc, voilà le testament. Et les gens dont on parle, ce sont ces gens-là. Vous voyez ? Ce sont des gens... Vous voyez ? Voilà une jeune fille, aujourd'hui, de la Martinique, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à cette jeune fille. On ne la voit pas très très bien parce que ça a été un peu coupé. Mais vous voyez, c'est pratiquement le même faciès. Vous voyez ? Donc, c'est extraordinaire de voir cette continuité culturelle puisque jusqu'à aujourd'hui, vous voyez, les tresses africaines ont commencé en Égypte. Jusqu'à aujourd'hui, les femmes se coiffent avec des tresses. En fait, les coiffures sont les mêmes. Je dirais, vraiment, l'environnement culturel est resté le même. Alors, Jean-Pierre Vernon, qui était the monsieur of the Grèce antique en France. Bon, il est décédé. Mais c'était le pape de la Grèce antique en France. Vous voyez ? Et lui-même a écrit dans « Mythe et pensée chez les Grecs ». Au début du VIe siècle, avant l'ère chrétienne, la pensée astronomique en Grèce ne repose pas encore sur une longue suite d'observations et d'expériences. Elle ne s'appuie pas sur une tradition scientifique établie. Dans la Grèce archaïque, il n'y a pas encore de science constituée. Les Grecs ont donc utilisé des observations et des expériences que d'autres avaient mises au point. Et ces autres, là, c'était les Africains. Vous voyez ? Les expériences, les techniques que les Grecs ont utilisées pour bâtir leur civilisation, c'était les expériences et les techniques qui avaient été créées et inventées par les Africains. Les Européens sont arrivés à ce moment-là. Ils ont eu la chance extraordinaire d'avoir une civilisation très avancée, juste à côté. Ils ont puisé dans cette civilisation les éléments qui leur ont permis tout simplement de grimper. Jean-François Champollion, qui est quand même pour nous très important, puisque c'est lui qui a permis de déchiffrer les hiéroglyphes. Quand il est rentré dans le tombeau des rois, lui-même dit qu'à cette époque-là, vous voyez, les Européens n'étaient pas encore civilisés. On est en 1580 avant les chrétiennes, donc il est la période de l'arrivée de l'Europe, donc de l'arrivée des Européens d'Europe. Et lui-même le dit, vous voyez, j'ai honte de le dire puisque notre race est la dernière, est la plus sauvage de la série. Les Européens qui, à ces époques, reculés, il faut être juste, ne faisaient pas trop belle figure le monde. Donc, ce qui est important, en fait, au niveau de la science, puisqu'il y a bien un début à tout, c'est le fait d'avoir la première représentation des Européens dans l'histoire de l'humanité, c'est dans un tombeau de Pharaon, le tombeau de Séti Ier de Ramsès III en Afrique. Vous voyez, les plus vieilles représentations des Européens dans l'histoire de l'humanité, de l'aveu de Jean-François Champollion, c'est en Afrique qu'on les retrouve. Donc, vous voyez qu'il y a des traces de l'arrivée des gens donc à ce moment-là. Donc, voilà la représentation qui a été faite par Jean-François Champollion et qui a été ramenée au Collège de France à Paris. Voilà. Donc, Platon, maintenant, vous voyez, quand il parle des mathématiques, de la géométrie et de l'astronomie, dans un texte qui est celui des lois, il dit, en faisant parler de vieillard, « Ô, cher Clignas, c'est tardivement qu'on m'a enseigné à moi-même, donc on m'a révélé à moi-même notre habituelle déficience à cet égard juante, non seulement pour moi-même mais pour toute la race et l'aide. » C'est-à-dire que, qu'est-ce que dit Platon ? Platon dit tout simplement que, véritablement, c'est tardivement qu'ils ont eu accès à ce que c'est que les mathématiques, la géométrie et compagnie. Alors, vous allez voir, selon ici, de l'aveu de Platon, quand Solon s'est rendu en Égypte, Solon qui discutait avec les prêtres égyptiens, et Platon raconte dans le Timée, « Comme Solon interrogeait un jour sur les antiquités et les prêtres les plus versés en ces matières, il avait découvert que ni lui ni aucun autre grec ne savait pour ainsi dire à peu près rien sur de tels sujets, et donc il a supplié les prêtres de lui raconter l'histoire de ses concitoyens d'autrefois. » Donc, pour comprendre l'histoire, très simplement, comme l'Égypte avait des postes avancés qui notaient tout ce qui s'était passé dans la journée, donc ça constitue les annales des peuples du Proche-Orient et de l'Europe, donc il a eu accès à ces annales-là pour pouvoir tout simplement raconter l'histoire de l'arrivée des Européens en Europe, et c'est les documents africains, les documents de l'Égypte qui ont été utilisés. Regardez, Hérodote, il dit, « Les Égyptiens avaient les premiers découverts le cycle de l'année réparti sur 12 mois et le cours des saisons, ceci en se disant en se basant sur les astres. » C'est-à-dire, le fait de faire les fêtes de fin d'année, le voir plus loin, c'est une invention aussi de l'Égypte antique. Et Strabon, donc, qui donne le fin mot de l'affaire, si le monde doit savoir combien de jours il faut rajouter, vous voyez, pour avoir une année complète, il le dit, Strabon, Strabon, donc, là, il le dit dans Géographie livre 17, « Les Grecs ont ignoré la durée vraie de l'année et bien d'autres faits de même nature jusqu'à ce que des traductions en langue grecque des mémoires des prêtres égyptiens et répandu ces notions parmi, donc, au niveau des astronomes modernes. Donc, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit tout simplement que les Grecs ont traduit les documents scientifiques des égyptiens en grec et ont tout simplement récupéré le savoir de la Grèce antique. Et c'est comme ça qu'il y a eu autant de grands savants des Thalès, des Picadors, des Platons, tout simplement parce qu'il y avait une source scientifique qui leur a permis d'accéder très vite à la connaissance. Donc, vous allez le voir, ici, on va terminer avec le conte de Volnais. Volnais qui dit ceci, après avoir visité l'Égypte, il dit, cette race d'hommes noires, donc c'est en français aussi, cette race d'hommes noires, aujourd'hui, notre esclave est l'objet de notre mépris, parce qu'on est en pleine période de l'esclavage au moment où il dit ça, et c'est la même à qui nous devons, vous voyez, et c'est la même à qui nous devons nos arts, nos sciences, jusqu'à l'usage de la parole. Vous voyez, cette race d'hommes noires, aujourd'hui, notre esclave est l'objet de notre mépris et c'est la même à qui nous devons nos arts, nos sciences, jusqu'à l'usage de la parole, d'imaginer enfin que c'est au milieu des peuples qui se disent les plus habits de la liberté et de l'humanité que l'on a sanctionné le plus barbare des esclavages et mis en problème si les hommes noirs ont une intelligence de l'espèce des hommes blancs. Voilà ce que dit Volnais à l'époque, vous voyez, 1820, 1750, 1820, donc voilà son témoignage. Donc s'il venait à pu conclure en utilisant de tels mots et en faisant une telle phrase, c'est parce qu'il s'est retrouvé confronté à une réalité et c'est cette réalité-là que nous allons voir ensemble. Vous voyez, très simplement, on va la voir. Alors vous allez la voir, vous allez la comprendre. Voilà le premier campus artistique de l'Europe. Le premier campus artistique de l'Europe, c'est ce qu'on appelle le Kouros. Le Kouros, c'est quoi ? C'est un homme sculpté, il a les épaules droites, les bras, le long du corps, le point fermé et il a la particularité d'avoir la jambe gauche en avant. Vous voyez ? C'est un corpus qui est apparu en Europe entre moins 500 et moins 600 avant l'ère occidentale. Vous voyez ? Entre moins 600 et moins 500 avant l'ère occidentale, le Kouros, épaule droite, bras droit, point fermé, jambe gauche en avant. Alors regardez ceci. Voilà. Donc vous avez les jumeaux de Delphes en moins 530, les Kouros en marbre en moins 520, les Kouros colossales en arbre, Samien, moins 570, les Kouros antiques en moins 600. Vous voyez ? Tous ces Kouros-là qui représentent les premières statues qui ont été sculptées en Europe sont entre moins 500 et moins 600. Maintenant, quand vous prenez la statue identique en Afrique, prenons le cas de Menkaoré, même posture de Kouros, jambe gauche en avant, épaule droite, point fermé, sauf que nous sommes en moins 2700, puisque lui, c'est le constructeur de la troisième pyramide du plateau de Gizé. Quand vous prenez ici, Ramcès II, vous voyez, moins 1300, posture de Kouros, on va vers des Chomsous, ici, moins 700, vous voyez, pratiquement un siècle et demi avant cette statue, vous avez la même posture. Vous voyez ? Et c'est ça qui a amené les chercheurs à comprendre en fait que les Égyptiens sculptaient selon un rapport de 22 carreaux, trois quarts. Et les Grecs ont été en Afrique à prendre la sculpture. Pourquoi ? Parce que quand on prend les 22 carreaux, trois quarts qu'on applique ici et qu'on les applique là, on a les mêmes rapports de proportion. Donc c'est comme ça que personne ne discute de ce fait scientifiquement parlant. Tout le monde sait que la sculpture en Europe est un enseignement qui a été reçu d'Afrique. Vous voyez ? De l'homme qui a la jambe gauche en avant qui est la jambe du cœur. C'est-à-dire c'est le fait d'avancer avec le cœur. Donc, quand vous voyez les Kouros, les Kouros sont des statues colossales. Quand vous voyez par exemple à hauteur d'homme, des statues. Vous voyez ? Donc voilà ces Kouros aussi qui sont en forme de femme. Toujours la jambe gauche en avant avec le bras plié puisque là la femme elle tient donc son drapé et son châle. Et chose importante c'est que quand vous prenez maintenant la représentation de Dieu dans le monde oriental donc qu'on appelle Baal, vous voyez ? Il a donc ici le panne, la jambe gauche en avant, il tient manifestement une massue, il a un chapeau feutre. Vous regardez tout simplement, vous avez compris que vous avez tout simplement à faire à la tenue du roi d'Egypte. Vous voyez bien que le bonnet blanc qu'on appelle Egyet, la massue qui tient la main, le panne, vous avez exactement la même posture par rapport donc à l'Afrique. Donc on voit que la présence de l'Afrique en Orient à l'époque est vraiment de souffle, d'aucune discussion. Et le message qui a été apporté manifestement au message religieux puisque vous avez la représentation de Dieu donc de Baal dans la région d'Ougary, de Canaan en moins de 1000. Vous voyez ? Donc on voit que l'Afrique est intervenue véritablement avec un apport de connaissances pour aboutir à ses statuts aussi. Vous voyez ? Donc il y a la technique de la statue mais aussi l'environnement culturel aussi de cette statue. Alors maintenant si vous prenez les jeux de société donc là véritablement on va rentrer encore plus dans ce qui nous unit donc généralement les enfants connaissent ce jeu c'est le jeu des petits des petits chevaux qu'on appelle à Paris le jeu de Dada. Donc vous avez les jeux du petit chevaux et bien c'est un jeu qui a été inventé vous voyez en Afrique aux alentours de moins 3000 avant l'ère chrétienne et c'est le jeu du chacal. La chose c'est que c'est exactement le même jeu au lieu d'avoir ici des pions en forme de chevaux vous avez des pions qui ont la tête du chacal mais le principe du jeu est le même. Vous voyez ? c'est ça qu'on voit dans les musées. Donc voilà un transfert de connaissances aussi à ce niveau-là. Pour jouer il faut des dés et bien le dés aussi est une invention de l'Afrique vous voyez ? Invention africaine qui date de 3000 avant l'ère chrétienne vous allez au musée du Louvre à Paris vous avez tous les dés donc de l'époque. Si vous connaissez ce jeu c'est le jeu de loi le jeu de loi vous voyez que les enfants affectionnent particulièrement vous voyez ? Ah ben c'est une chose extraordinaire parce que voilà le jeu de loi que nous connaissons tous puisqu'on a eu l'opportunité à plusieurs reprises de jouer au jeu de loi quand on était gamin et bien ce jeu est aussi une invention de l'Afrique vous voyez ? C'est un jeu qui date de moins 3500 ans avant l'ère chrétienne et regardez vous avez la tête de loi qui commence le jeu le jeu s'appelait le jeu de loi d'Amon puisque Amon c'était Dieu vous voyez ? C'est comme Amen c'est le même nom quand on dit Amen quand on dit Amon c'est le nom de Dieu qui portait dans l'antiquité en Afrique et c'était le jeu de loi d'Amon puisque loi était l'animal symbolique de Dieu et vous voyez vous avez toujours la tête de loi ici comme vous avez la tête de loi là la seule chose c'est qu'on a enlevé Amon aujourd'hui on a gardé le jeu de loi mais c'est le même jeu qu'on joue avec Dédé donc vous avez le concept qui est le jeu de loi et le jeu de loi d'Amon donc c'est la même chose vous voyez ? maintenant pour jouer il faut des pions et bien tous les pions viennent aussi d'Afrique regardez vous avez la photo du musée du Louvre que j'ai fait tous ces pions là qui datent de l'antiquité ce sont les mêmes pions que vous avez ou même quand vous jouez au Monopoly il faut rachiller les hôtels et bien ces pions là aussi sont égyptiens vous voyez ? parce qu'en Afrique il y a une divinité du jeu qui était Toth donc Djéouti et c'était véritablement la divinité des jeux de société et c'est là que les Grecs ont pris la notion de jeu si vous connaissez le jeu d'échec vous voyez ? le jeu d'échec vous voyez ici on joue au jeu d'échec en 1300 à la cour du roi de France ici on joue au jeu d'échec en moins 1300 vous voyez ? en moins 1300 à la cour du roi d'Afrique c'est le jeu de Sénète vous voyez ? c'est le même jeu le jeu de Sénète donc il y a un jeu donc ici vous avez l'épouse de Ramsès II donc des Fertari qui joue donc au jeu de Sénète et qui vous montre en fait l'intériorité historique de ce jeu vous voyez ? qui a commencé depuis l'antiquité africaine et qui est arrivé après en Europe via les Grecs et les Romains si on prend l'architecture voilà un monument par exemple qui est typique du monument de la Grèce antique la chose que vous diront les chercheurs c'est que ce monument est typiquement africain pourquoi ? parce que si ce monument date de moins 500 en Europe les pylônes et l'original datent de moins 3000 en Afrique vous voyez ? les pylônes avec le plateau plat c'est les mêmes pylônes avec le plateau plat sauf que ça c'est Saqqara Saqqara c'est moins 2700 vous voyez ? c'est plus de 2000 ans ce temple là a été construit en Afrique 2000 ans avant la construction de celui-là donc la technicité de la construction monumentale est africaine voilà ce que disent tous les chercheurs vous voyez ? si vous prenez ici le seul monument qui est en Grèce c'est celui-là tout le reste est en Afrique vous voyez ? ce monument là ce monument là celui-là 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 tout ça c'est l'Afrique c'est l'Afrique noire en particulier vous voyez ? donc on se demande mais quand les Grecs ont été si heureux si fiers de recevoir autant d'informations autant d'enseignements de l'Afrique pourquoi aujourd'hui on a enlevé donc ces liens qui existaient entre l'Europe et l'Afrique autrefois vous voyez ? pourquoi on n'en témoigne pas alors que les liens sont évidents ? quand vous prenez par exemple l'Arc de Triomphe vous voyez ? la structure vous voyez ? elle vient de là c'est-à-dire que ce fameux arc de Triomphe les Romains l'ont pris tout simplement parce que c'est le porche d'entrée du temple égyptien vous voyez ? le temple égyptien il y a un porche d'entrée cette structure-là c'est ceci que les Romains ont découpé entre guillemets pour donner l'arche que l'on voit par exemple à Paris l'arche de Triomphe et compagnie donc l'origine de ça vous voyez ? il n'y a même pas matière à discussion puisque la construction est la même sauf que ça c'est 3000 ans moins 3000 ans en Afrique ça c'est du récent vous voyez ? c'est l'époque romaine donc si on prend les Champs-Élysées les Champs-Élysées les Africains appelaient ça les Champs-de-Yalou c'était des chemins lumineux que prenaient les âmes pour aller vers Dieu et c'est les Romains qui ont appelé ça les Champs-Élysées d'où les Champs-Élysées vous voyez ? l'avenue des Champs-Élysées c'est une avenue qui est totalement africaine pourquoi ? parce que vous retrouvez l'entrée du temple de l'Égypte et les chemins lumineux qu'on appelait les Champs-Élysées qui ont donné les Champs-Élysées aujourd'hui voilà la source des choses donc voilà pourquoi regardez le test avant de Jean-François Champollion Jean-François Champollion dit les arts ont commencé en Grèce par une imitation servile des arts de l'Égypte beaucoup plus avancée qu'on ne le croit vulgairement regardez la vieille Égypte enseigna les arts à la Grèce celle-ci leur donna le développement le plus sublime mais sans l'Égypte donc sans l'Afrique la Grèce ne serait probablement pas devenue la terre classique des Beaux-Arts voilà mon testament dit Jean-François Champollion voyez il n'y a pas que Jean-François Champollion qui le dit les grecs anciens le temple d'Athéna a été construit par des femmes africaines qui avaient quitté l'Afrique pour aller s'installer en Europe et comment on le sait ? on le sait tout simplement parce que même Hésione en témoigne et Hérodote en témoigne et regardez ce que dit Diodore Sino-Sicile donc Platon et même Hérodote le pharaon en Afrique qui s'appelait Amazis de la dynastie saïde envoyait des offrandes au temple en Grèce parce que c'était des femmes africaines qui avaient fait construire ce temple-là voyez voilà le témoignage d'Hérodote il dit deux donc Amazis a envoyé deux grandes statues de pierre et une cuirage de laine au temple d'Athéna à l'Indos parce que principalement elles avaient été édifiées par les filles de Danaos voyez les danaïdes voyez et Hésiote dit que ces femmes ont apporté en Europe l'art de construire des puits dans la ville d'Argos voyez la première fois qu'il y a eu des puits ce sont ces femmes-là qui ont apporté les puits donc vous voyez que avant si vous lisez le témoignage des Grecs vous verrez que l'Afrique a fait de l'aide humanitaire à l'Europe autrefois dans l'Antiquité et c'est pour ça que beaucoup de rois d'Afrique ont été rois à Athènes il y a les pièces de monnaie qui le prouvent bon maintenant il y a une situation inverse où c'est l'Europe qui fait de l'aide humanitaire à l'Afrique mais je dirais c'est un peu comme par le passé c'est le retour d'un censeur donc il n'y a pas de quoi en faire un épidrame extraordinaire tout simplement parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas si longtemps c'était le contraire voilà ce que c'est qu'en réalité l'histoire de l'humanité vous voyez on a à chaque fois l'opportunité de renvoyer l'ascenseur donc le professeur John Borman qui est un anglais il dit c'est en visitant l'Egypte que les Grecs ont vu en utilisant la pierre taillée et des colonnes taillées décorées à leur extrémité chez eux les Grecs utilisaient des constructions de bois ils disent que même la colonne vous voyez la moulure en creux dans un ouvrage architectural vient d'Egypte en Grèce et elle a été portée à son sommet à Athènes donc c'est-à-dire la construction architecturale en fait est née en Egypte et les Grecs l'ont repris pour pouvoir l'implanter en Grèce donc voilà maintenant quelque chose d'extraordinaire voilà un château fort français vous voyez château de la Loire classique avec le pont-levis les douves les créneaux qui datent de 1300 de l'ère chrétienne maintenant je vous montre un château fort en Afrique qui date de moins 2000 avant l'ère chrétienne qu'est-ce que vous constatez ? les créneaux existent déjà le pont-levis existe déjà les remparts existent déjà les douves existent déjà les meurtrières vous voyez tout vient de là c'est le premier château fort de l'histoire de l'humanité il a été construit au Soudan et c'est le château fort de Bouaine vous voyez qu'il a été construit 3000 ans avant la construction du premier château fort en Europe donc comment en est-on arrivé au château fort en Europe ? tout simplement parce que les châteaux forts ont été construits après les croisés c'est après les croisés qu'on a commencé à concevoir des châteaux forts puisque les chevaliers avaient vu pour la première fois ces constructions avant les croisés les chevaliers ne connaissaient pas ça vous voyez donc véritablement vous voyez qu'en plein Soudan quand on fait sérieusement l'histoire de l'humanité au niveau des châteaux forts il faut commencer par l'Afrique puisque c'est là où tout a commencé vous voyez il faut commencer par l'Afrique quand on ne commence pas par l'Afrique on manque de sincérité dans le travail qu'on fait alors vous voyez voilà donc en fait le fleuve Nil et c'est le Nil qui donc l'eau du Nil qui rentrait dans les douves du château pour pouvoir protéger donc les gens qui étaient dans le château et c'est pour ça que les Européens après ont été le long des fleuves et c'était l'eau des fleuves qui rentrait autour du château c'est pour ça qu'on a les châteaux de la Loire donc auprès du fleuve Loire et tout ce qu'on appelle vous voyez les attaques donc des châteaux donc avec les catapultes tout ça c'est parti d'Afrique aussi parce que s'il y avait des châteaux forts c'est qu'il y avait des assaillants donc les histoires de KPDP ont commencé à cette époque là sauf qu'il faut pouvoir en témoigner aussi dans le cinéma Hollywood vous voyez mais pas montrer qu'une version des fèves et voilà ce qui reste de ce château fort en Afrique aujourd'hui parce que c'est pas une invention le château est toujours là et il reste voilà les fondements vous avez les douves ici le pont-levis est là-bas vous voyez les restes du pont-levis c'est là-bas et il y a des maquettes donc de ce château en Afrique dans les musées que j'ai vu personnellement c'est immense alors si vous prenez ben voilà vous voyez l'utilisation de l'équerre pour pouvoir faire donc les sols à niveau les constructions à niveau voilà l'équerre qui a été inventé en Afrique qui a été repris qui sont les mêmes outils qu'on utilise jusqu'à aujourd'hui vous voyez et les méthodes qui étaient utilisées pour descendre des blocs de pierre de plusieurs tonnes à plusieurs centaines de mètres sous terre vous voyez c'est des choses extraordinaires qui permettent de voir comment les gens arrivaient à être déplacés parce que les blocs de pierre c'est des choses qui pèsent au moins 40 tonnes donc c'est tous les procédés mécaniques qui permettaient de soulever ces pierres là et de les déplacer alors Senen Mout important puisque c'est lui qui a construit le palais de Dehé Bahari pour la reine Hachetsut et les obélix personne ne sait comment il construisait les obélix mais c'est un héritage extraordinaire c'est lui qui a construit ceci Senen Mout nous sommes à Dehé Bahari donc dans la région de Luxor aux alentours de moins 1500 nouvel empire et vous avez des constructions comme ça qui sont déjà maîtrisées par les architectes africains vous voyez originaires du Soudan parce que ces gens étaient des bantous donc c'est à partir de là que l'Europe va prendre ça pour faire des monuments modernes tels que le Trocadéro à Paris par exemple vous voyez on va s'inspirer de ça pour pouvoir concevoir des monuments après en Europe la monarchie est une invention aussi de l'Afrique vous allez voir c'est très simple vous avez le concept que le roi et la reine ont une couronne sur la tête vous voyez le roi et la reine ont une couronne de la tête est-ce que vous savez pourquoi le roi et la reine ont une couronne sur la tête ? est-ce que quelqu'un sait pourquoi le roi et la reine ont une couronne sur la tête ? est-ce que vous avez une petite idée ? parce que en fait dans le peuple je dirais avant qu'il y avait monsieur le maire il y avait le roi tout à fait et c'était vraiment les seules personnes qui avaient la couronne sur la tête vous voyez et les rois vous en trouvez vraiment en Afrique quand on fait des fouilles il y a des rois pratiquement au 5ème 6ème millénaire en fait tout simplement parce que l'homme a 7 chakras et le premier chakra est le chakra du sommet du crâne et c'est un chakra symboliquement qui fait le lien entre le monde terrestre et le monde céleste donc le fait d'avoir la couronne sur la tête c'est tout simplement parce que c'est le seul individu avec son épouse la reine qui sont chargés de faire le lien entre le monde terrestre et le monde céleste voyez c'est le seul qui va effectuer les cultes les rites et compagnie et c'est pour ça que cette couronne sur la tête est symbolique donc de cette gouvernance sur les deux mondes alors je vais vous montrer quelque chose qui est assez extraordinaire voilà le trône de Tutankhamon et qu'est-ce que vous constatez vous avez la présence féline sur les protones et vous avez les pattes de lion qui sont à la base du trône du roi ça c'est l'Afrique nous sommes en moins 1350 avant l'ère chrétienne et bien regardez une chose qui est extraordinaire vous regardez le trône de Napoléon de Bonaparte vous voyez vous avez les têtes de lion exactement là on a la tête de lion sur le trône donc de Tutankhamon et regardez ici les pattes de lion vous savez quel est le problème ah ben c'est qu'en France il n'y a pas de lion on aurait dû avoir des têtes de sangliers et des pattes d'ours vous voyez on aurait dû avoir des têtes de sangliers et des pattes d'ours en France il n'y a pas de lion et vous retrouvez le lion exactement au même endroit où les rois en Afrique mettaient le lion donc vous voyez vraiment la continuité de cette information africaine qui continue à évoluer dans le monde européen au niveau de la royauté il ne faut pas oublier non plus que les couronnes du roi c'était le rouge donc le roi la colonne de la royauté en Afrique le rouge et le blanc et vous voyez bien que Napoléon ici en rouge et blanc vous voyez donc cette couleur rouge et cette couleur blanche vient directement de l'Egypte antique ça c'est directement de l'Egypte antique puisque le roi s'habillait en rouge et blanc vous voyez il était en rouge et blanc donc il y a couronne d'Escheret et Ejet donc quand on regarde l'histoire ce qui est extraordinaire regardez ici quand on regarde l'histoire de l'Europe en fait toute la tradition est restée fidèle à cette information regardez ici vous êtes nous sommes à la dynastie des Capétiens les Capétiens c'est 1300 vous voyez donc 1268 1314 vous avez le trône en forme de tête de lion la couronne dans la tête le sceptre à la main en Afrique c'était la fleur de lotus là c'est la fleur de lys et vous retrouvez toujours cette présence féline sur tous les documents donc vous voyez bien que cette monarchie qui est née en Afrique l'information de base a été diffusée donc à travers le monde alors regardez quelque chose qui est assez surprenant cette femme que vous voyez ici qui est une femme africaine c'est le premier ministre du roi Narmer vous voyez le roi Narmer qui est là vous avez son premier ministre qui est là vous voyez le roi c'est lui qui a unifié la haute et la basse Égypte et fondé la civilisation égypto-nubienne ah ben le Tchati en égyptien ancien c'est le premier ministre vous voyez la fonction politique du premier ministre a été inventée à cette époque là bon cette femme a inventé la fonction de mère vous savez quand il y avait une ville il y avait le maire et oui vous savez comment s'appelle le maire en égyptien ancien le maire c'est extraordinaire non mais c'est vrai c'est extraordinaire le maire en égyptien ancien s'appelle le maire c'est le supérieur de la ville donc on rajoute Newt Newt qui veut dire la ville c'est le maire Newt voilà le maire de la ville le maire Newt le supérieur de la ville donc c'est cette femme qui a légué l'organisation politique vraiment de l'état quand je dis qui a légué c'est quelque chose d'assez extraordinaire c'est à dire que le fait d'avoir le conseil des ministres les ministres tous les ministères tout ça mais vous voyez l'organisation politique d'un état c'est une femme qui l'a mis au point et voilà son héritage vous voyez qui a permis tout simplement d'avoir un état administré avec la fonction publique il faut quand même le souligner la fonction publique et aussi une invention de l'égypte ancienne la fiche de paie on payait les gens les premiers du mois vous voyez tout ça c'est l'héritage de l'égypte ancienne la médecine vous allez voir c'est extraordinaire donc en grèce donc en égypte on dit émette pour la technique la pratique est là et en grèce on dit techné pour la même chose la technique la pratique est là regardez une chose s'il y a des médecins dans la salle il y a une chose qui est extraordinaire messieurs les médecins il faut regarder ça parce que ça dépasse les jeunes l'imagination voilà les bistouri que vous utilisez ou que vous voyez à l'hôpital vous voyez aujourd'hui voilà les pinces vous voyez la pousse du médecin que nous connaissons les pinces pour les forceps les pinces des ciseaux donc tout ça pour effectuer les interventions chirurgicales aujourd'hui donc voilà l'attirage que tout simplement tous les médecins utilisent aujourd'hui c'est ça qu'on appelle la modernité de la médecine cette modernité de la médecine a commencé depuis l'Afrique vous voyez parce que les grecs sont venus apprendre la médecine en Afrique vous avez les forceps vous avez les pinces tout ça c'est sur les parois de temple le temple de Corambo et je voulais véritablement vous montrer quelque chose parce que ça vaut le déplacement ce que vous voyez ici c'est le premier stéthoscope de l'histoire de l'humanité vous voyez ce que vous voyez là ici c'est un stéthoscope c'est pour vous dire comment les choses remontent à vraiment loin c'est extraordinaire vous avez les forceps vous voyez ici vous avez les pinces tout ce qui est le coton vous voyez le coton les ciseaux pour découper par exemple couper le cordon ombilical donc tout ça existait déjà voilà la photo que j'ai faite du mur vous voyez la photo que j'ai faite du mur ici qui vous montre véritablement tous ces objets de la médecine et en fait il faut savoir que le père de la médecine qui est Imhotep en Afrique donc qui s'appelle celui qui vient au pain donc c'est moins de 2600 avant l'ère occidentale les grecs l'appelaient Asclepios les romains l'appelaient Esculap et donc vous avez le caducé d'Imhotep qui a donné le caducé d'Asclepios voilà le caducé d'Imhotep en Égypte donc le serpent qui s'enroule autour du bâton et vous avez le caducé d'Asclepios donc vous voyez qu'en fait l'information de base c'est une information donc de l'Égypte ancienne africaine qui a été finalement donc inspirée par des gens qui sont venus de la Grèce antique pour apprendre des savoirs par des disciplines spéciales donc quand on fait le serment d'Hippocrate vous voyez on jure par Asclepios Asclepios c'est le nom d'Imhotep voilà très précisément les choses alors vous voyez ce qui est extraordinaire quand vous prenez les textes hiéroglyphiques les médecins vous voyez quand on disait le médecin je vais vous montrer ici voilà c'est sous nous le médecin vous voyez le médecin est une profession qui a été inventée en Afrique le mot soigner c'est la souffrance ou qu'est-dou la maladie ménette vous voyez la santé c'est nèbre je vais vous montrer quelque chose qui dépasse votre imagination ici vous avez déjà la pilule vous regardez tcha vous avez le déterminatif de la pilule le cachet d'aspirine et compagnie vous voyez tout ça en hiéroglyse c'est impressionnant le mouvement du coeur examiner un malade caillir vous voyez faire une ordonnance frère regardez médicaments prescription médicale vous avez déjà le mot le pansement tout ce qu'on connait dans l'huile de la médecine a été inventé à l'époque de l'Égypte antique le pansement on l'a vu regardez ceci vous avez les membres les organes l'osamoué le squelette médou vous voyez le squelette médou la colonne vertébrale tout ça tous ces termes là sont des termes de médecine c'est pour vous dire l'avancée de la médecine en Afrique à l'époque donc vous avez on peut faire la trachée artère vous voyez la cage thoracique le sternum vous voyez les côtes la clavicule tous ces mots là qui font partie du lexique médical de l'Égypte pharaon donc c'est pour ça qu'on sait vous voyez Claudine Brunet-Rouef en a parlé que Hippocrate a étudié la médecine en Afrique vous voyez il a étudié la médecine en Afrique on sait qu'il a travaillé sur les documents de la bibliothèque d'Immothèpe et Jean-François Champollion est celui qui a dit clairement que Hippocrate a traduit des papyrus de médecine en grec et s'est accordé la pertinité de choses qui n'étaient pas le fruit de ses recherches et ça c'est l'élitage de Jean-François Champollion parce qu'il a démontré par A plus B qu'après avoir déchiffré les héroglyphes il avait obtenu les mêmes textes à la virgule près que Hippocrate et regardez une chose qui est quand même extraordinaire aussi c'est Hérophite Alexandrie qui est anatomiste grec qui est célèbre on dit pour avoir pris le poul pour la première fois le problème c'est qu'il a pris le poul à partir d'une clepside la clepside est une invention des égyptiens anciens donc si les égyptiens anciens avaient inventé la clepside c'est qu'ils étaient capables de prendre le poul voyez donc c'est la plus vieille en loge à eau qui a été inventée si je fais cette vidéo aujourd'hui c'est pour mettre en lumière certaines réalités certaines réalités surtout africaines attention dans cette vidéo je sais que les pilules quelques fois sont très dures à avaler mais c'est la réalité c'est ce qui se passe chez nous alors il faut penser à changer il faut penser surtout à changer nos mentalités je vous laisse écouter cette vidéo surtout n'oublie pas de s'abonner et de liker la vidéo pour nous encourager merci par Amenel Hat qui est un scientifique africain de l'époque et qui a créé donc cette clepside alors comment on le sait tout simplement parce que voilà le texte voyez qui parle de la prise du poul quand la faiblesse quand la faiblesse qui advient dans le coeur voyez jusqu'au poumon et au foie il devient sourd donc le malade devient sourd les veines les faisceaux s'étend affaissés quand on dit les faisceaux s'étend affaissés c'est que le poul on le ressent plus voyez donc on voit que ici dans le papyrus Hébers on a la preuve que ce n'est pas Hérophile d'Alexandrie qui est à l'origine de la prise du poul mais c'est véritablement l'Egypte antique qui avait déjà mis au point cette technique à partir de la clepsis donc les mathématiques alors les mathématiques je vais vous montrer quelque chose qui est extraordinaire voilà la tête de massue du roi d'Armer et vous avez ici donc le roi et tous les autres rois africains qui viennent faire allégeance le roi d'Armer est ici et ce qui va nous intéresser c'est ceci alors je vais agrandir la scène pour que vous compreniez regardez la scène c'est que vous avez une vache vous avez donc ici une chèvre vous avez ici un homme attaché avec des symboles en dessous ça paraît tout ça très bizarre en fait à partir du moment où vous avez la connaissance du système de numération vous découvrez que en fait c'est un document de mathématiques très avancé pourquoi ? vous avez ici la tête de bétail avec une, deux, trois, quatre grenouilles la grenouille valant pour 100 000 vous avez 400 000 têtes de bétail vous avez ici un homme qui est manifestement un prisonnier avec une grenouille et deux doigts la grenouille vaut pour 100 000 le droit vaut pour 10 000 donc vous avez 120 000 prisonniers ici vous avez un homme assis qui vaut pour 1 million qu'il faut compter deux fois vous avez 4 grenouilles et deux doigts ça fait 2 millions 420 000 bouctins vous voyez en 3200 avant l'ère chrétienne ah ben justement qu'est-ce qui se passe ? il se passe que l'Afrique a un niveau mathématique qui dépasse l'imagination vous avez ici sur ce document 400 000 bouctins 2 millions 400 000 chèvres et 120 000 prisonniers ce qui est quand même assez extraordinaire vous voyez ah ben ceci c'est véritablement le genre de choses qu'il faut pouvoir aussi léguer aux jeunes générations pourquoi c'est important ? c'est important parce que ça permet véritablement de montrer que tous les peuples ont eu l'opportunité d'avoir un génie tout simplement et les peuples ont tous collaboré donc les uns après les autres à l'essence de la civilisation que nous avons aujourd'hui vous voyez donc c'est véritablement quelque chose d'extraordinaire puisque regardez ici vous retrouvez le théorème de Thalès et le théorème de Pythagore qui existait sur des papyrus égyptiens 2000 ans avant la naissance de Thalès et Pythagore pourquoi ? parce que Thalès et Pythagore ont toujours dit de leur propre aveu qu'ils avaient étudié les mathématiques à l'époque auprès des égyptiens on sait que Pythagore a étudié pendant 2000 ans pendant 22 ans pardon les mathématiques donc à Heliopolis vous voyez donc ça c'est le témoignage de Jean Blic qui est son autobiographe et tout ça pour dire quoi ? vous voyez l'invention du zéro au niveau de l'Afrique donc le zéro existait déjà sur les documents donc de papyrus de mathématiques ici c'est le papyrus Boulade 18 vous avez les documents vous avez l'écriture donc le mot papier vient de papyrus qui est une invention aussi donc de cette époque de l'Afrique et regardez ici quand le professeur von den Brick fait des fouilles vous avez ici le proto-alphabet A, B, C, D, H, M vous voyez le A vous avez dit grec ici le proto-alphabet qui est une écriture qui avait été élaborée par les prêtres tout simplement pour pouvoir dialoguer avec les gens de la Phénicie et ce sont les Phéniciens d'ailleurs voilà le testament des Grecs anciens et des chercheurs l'écriture qui arrivait en Europe via les Grecs et les Romains est venue par la Phénicie et la Phénicie avant vous aviez l'Egypte vous voyez donc c'est important de le comprendre parce que ici vous avez une pièce de monnaie qui est cadmos apportant l'écriture aux Grecs et nous sommes au troisième vous voyez plus 300 de l'ère chrétienne et ici vous avez le testament de nonos de panopoulos vous voyez qui stipule de panopolis en plus 500 que c'est bien un individu qui s'appelait cadmos qui a porté l'écriture donc aux Grecs donc c'est à dire que vous voyez l'Afrique encore fait un don inestimable à l'Europe c'est le don de l'écriture et ça c'est important c'est pour vous dire que en fait dans le fond voilà la représentation de ce cadmos qui a été fait par les Grecs et ce cadmos vous voyez est né tout simplement en Afrique ici à Thèbes et c'est pour ça qu'il a créé en Europe la ville de Thèbes vous avez la ville de Thèbes ici et la ville de Thèbes en Afrique donc ça c'est important de le souligner je vais vous montrer quelque chose encore rapidement parce que c'est vrai que le temps passe vous avez ici la tradition de l'agriculture qui a commencé en Egypte avec Isis Isis déesse de l'agriculture qui est devenue Déméter au niveau de la Grèce et Cérès au niveau donc de la Rome Antique qui est toujours la déesse de l'agriculture vous voyez donc une continuité véritablement au niveau du savoir-faire ici vous avez la musique alors la musique je vais vous montrer quelque chose d'assez extraordinaire c'est ceci vous voyez voilà ici une fresque regardez cette fresque qui date de moins de 1200 ans et vous avez ici déjà la lyre qu'on va retrouver au niveau de l'Europe vous avez ici le lutte qu'on va retrouver au niveau de l'Europe après vous avez la harpe qu'on va retrouver au niveau de l'Europe vous avez même la guitare qu'on va retrouver après au niveau de l'Europe vous voyez les instruments de musique si on prend le tombeau de Tout-en-Camon et tout ce qu'on y a trouvé regardez ça c'est extraordinaire le hochet la trompette le cresset la cymbale tout ça a été trouvé dans le tombeau de Tout-en-Camon et ce sont des instruments de musique qu'on a utilisés notamment dans l'église quand on a fait l'église en latin vous voyez les cressets tout ça ce sont des documents qu'on a retrouvés dans les abbayes mais le début de l'invention de ces objets c'est véritablement l'Afrique si vous prenez le solfège vous voyez Doremi façon l'acido vous avez la trace de l'existence du solfège à l'époque des égyptiens anciens alors si vous prenez maintenant le tambour et le djembe ben voilà le tambour de Pharaon le djembe de Pharaon nous sommes en moins de 2000 avant l'ère occidentale vous avez même déjà le mot harpiste ici c'est pour vous dire comment la chose est extraordinaire prenons la pratique sportive vous savez on parle des jeux olympiques qui ont été inventés à olympiques mais il y avait des jeux olympiques qui se déroulaient déjà en Afrique et si vous prenez par exemple une compétition de l'extreme c'est extraordinaire qu'est-ce que vous constatez regardez ici les épées sont déjà mouchetées à leur extrémité les mains sont protégées par une garde identique à celle d'un sabre vous avez ici un petit matelas donc ici un casque qui protège la tête un bouclier qui protège le bras et ici donc une espèce de panne pour protéger le bassin en fait tout ce qui fait l'escrime moderne existait déjà à l'époque de l'antiquité en Afrique et c'est sûr que vous retrouvez puisque nous en Guadeloupe on a une championne française qui est Laura Flessel qui est 6 fois médaille du monde donc championne du monde et vraiment c'est un peu un hommage à elle que j'ai fait ceci tout simplement pour lui montrer l'origine vraiment africaine de son sport vous voyez qui est l'escrime et bien l'escrime vous avez une compétition d'escrime qui remonte à moins 1190 avant l'ère chrétienne en Afrique et voilà les jurys vous voyez donc les membres du jury avec cette compétition et voilà encore vous voyez la compétition d'escrime avec l'arbitre puisqu'à l'époque il n'y avait pas d'électricité il fallait quand même voir qui avait touché l'adversaire avant l'autre et les sports moi je voulais vous montrer ceci donc voilà la compétition de lutte qui va devenir la lutte gréco-romaine voilà je voulais vous montrer ceci c'est l'invention de la lutte et du hockey parce que quand on est en France il y a une chose qui caractérise particulièrement le Canada c'est le hockey vous savez nous je dirais en France c'est le football de façon générale le soccer pour dire les choses et c'est vrai que quand on voit l'Amérique c'est le football américain et le Canada c'est le hockey et bien vous savez que le hockey a été inventé par les Africains je vais vous montrer vraiment les choses très clairement voilà la lutte alors regardez une chose vous voyez ici on joue au hockey donc c'est du hockey sur gazon à l'époque donc c'est pas encore du hockey sur glace nous sommes en moins 490 à Athènes vous voyez donc vous avez vraiment la scène avec les deux crochets et bien regardez en Afrique en moins 2200 vous avez le tombeau de Beni Hassan vous voyez où le crochet apparaît pour la première fois dans l'histoire de le hockey pardon apparaît pour la première fois dans l'histoire de l'humanité vous voyez voilà tombeau de Beni Hassan le hockey sur gazon à l'époque comme en Australie vous voyez puisque l'Australie a gardé la partie hockey sur gazon le Canada a pris le hockey sur glace et bien voilà l'origine en fait de ce sport ce sport a commencé en Afrique et les grecs l'ont vu pour la première fois en Afrique et c'est de là qu'est parti véritablement le hockey parce que vous savez quand vous allez regarder les livres aujourd'hui on vous raconte une histoire comme quoi c'est parti de l'Angleterre mais le hockey est parti beaucoup plus lointain que ça vous voyez l'histoire est beaucoup plus longue au niveau du hockey sur gazon vous voyez c'est toujours intéressant de voir ça voilà les compétitions qu'il y avait à l'époque la gymnastique rythmique avec le fait de jongler avec les balles la boxe la danse et l'hétérophilie voilà les compétitions qui se déroulaient à l'époque de ces jeux c'est vraiment impressionnant et naturellement la lutte vous voyez la lutte qui est devenue la lutte gréco-romaine qui était une lutte africaine à l'époque et vous voyez voilà le tombeau regardez ici vous voyez la scène de hockey sur gazon est ici vous voyez le tombeau de Béniassan la scène elle est là vous la voyez vous-même dans le tombeau du pharaon et bien la scène elle est ici donc c'est important de voir ça le froid gras et bien le froid gras aussi extraordinaire que ça puisse paraître est apparu en Afrique en moins de 2700 à Saqqara vous avez déjà des Africains en train de graver les oies pour faire le froid gras vous voyez si un jour vous avez l'occasion d'aller visiter l'Egypte ce sont des choses que vous verrez donc au musée du Caire et dans la muraille alors pour terminer la spiritualité vous savez le mot l'héroglyphe vient des grecs écriture sacrée les gens qui vivaient là quand ils ont appelé leur écriture leur écriture s'appelait Medou Necher Medou Necher ça veut dire les paroles de Dieu vous voyez donc le besoin qu'a ressenti l'Afrique c'est de témoigner de l'existence de Dieu et c'est la première fois dans l'histoire humaine que on témoigne de l'existence de Dieu tout est parti de là vous voyez donc de la même façon que les sciences sont parti de là l'invention du mot d'éthéisme vous voyez voilà la première fois qu'on a représenté Dieu dans l'histoire de l'humanité ce Dieu s'appelle Amen c'est pour ça que tout le monde termine la prière en faisant Amen c'est le nom de Dieu Amen c'est le verbe Imen qui veut dire être caché ce qui veut dire le Dieu que personne ne peut voir à l'œil nu et quand il parle il dit je fis tout ce que je fis étant seul avant que personne d'autre que moi ne fût manifesté à l'existence vous voyez le monothéisme donc il faut savoir que la représentation de Dieu c'est le soleil il n'y a qu'en soit le soleil dans le ciel donc ça montre bien que le Dieu était unique pour tous les égyptiens et les africains anciens ici vous avez quelque chose qui est extraordinaire vous voyez c'est Dieu parce que Dieu a plusieurs noms le créateur le seigneur le très haut bon là c'est quand on l'appelle Thème vous voyez donc toujours avec le phénomène africain quand on l'appelle Thème Thème ça veut dire celui qui contient la totalité de l'univers maintenant quand on met le nom de Dieu au pluriel vous voyez Thème donc vous avez le mot Thème que vous avez ici vous mettez au pluriel l'homme et la femme les trois traits du pluriel ça donne l'humanité Thème ou l'humanité donc vous voyez quand on dit Dieu c'est Thème quand on met le nom de Dieu au pluriel ça devient l'humanité tout simplement pour montrer que Dieu est le créateur de l'humanité on ne peut pas faire plus fort que l'Afrique à cette époque là vous voyez dans le concept que c'est Dieu qui a créé l'humanité on prend le nom de Dieu on met le nom de Dieu au pluriel et ça donne l'humanité donc la possibilité que les Africains aient été polythéistes est nul parce que quand le nom de Dieu est au pluriel ça donne l'humanité vous voyez ça n'a plus rien à voir avec Dieu lui-même donc maintenant les termes par lesquels on appelle Dieu aujourd'hui tous ces termes viennent de l'Égypte antique c'est nul si vous prenez le 1 si vous dites si je dis si je dis que je suis le maître de l'univers c'est ностиi si je dis que je suis le maître de l'éternité c'est si je dis je suis le Dieu tout-puissant c'est si je dis je suis le sauveur, un djou d'éther. Je suis le maître du ciel, l'empête. Je suis le parfait, mérine et faire. Il est le seigneur, nebpou. C'est-à-dire, tous les termes que vous connaissez dans les textes, ce sont des termes qui ont été inventés à l'époque, aussi, de l'Afrique pharaonique. Alors, voilà, regardez le concept, comment il est. Aujourd'hui, on dit que Dieu, il est au ciel, il est assis sur son trône avec le disque solaire derrière la tête. Bon, là, c'est un Dieu particulier, parce que lui, il a un écran total de 300 millions, parce qu'il ne noircit pas. C'est un Dieu spécial. Parce qu'en tant qu'un père de la biologie, avec un tel soleil derrière la tête, il devrait noircir. Mais lui, il ne noircit pas, parce qu'il a un passe droit. Vous voyez ? Lui, c'est un écran total de 300 millions, il se le passe sur la peau tous les matins, comme ça, il peut avoir le soleil derrière la tête, il noircit pas. Il n'y a pas pour le... Bon. Mais en Égypte ancienne, vous avez Dieu. Vous voyez ? Donc Dieu, qui est représenté ici, assis sur son trône, avec le même disque solaire au-dessus de la tête, et il est où ? Il est au ciel, le ciel est écrit ici, Netier, Hahan, Nepet, le grand dieu maître du ciel. Vous avez la même information. Donc, l'information qui veut que Dieu soit au ciel assis sur un trône, avec un disque solaire au-dessus de la tête, c'est un concept totalement africain. Vous voyez ? On peut le représenter comme on veut, mais le dépôt alien pays a été fait pour l'Afrique. Après, il faut payer des droits d'auteur. Vous voyez ? Donc, maintenant, quand les Africains sont partis enseigner l'existence de Dieu aux Grecs, Dieu avait comme animal terrestre le bélier qui allait comme retourner. Et c'est pour ça que les Grecs ont commencé à faire des pièces de monnaie, qui s'appellent Zeus Amon, donc Zeus Amen, le nom du Dieu Amen, et vous voyez les cordes recourbées, ici, tout simplement, parce que vous avez un enseignement de l'Afrique qui rentre dans la culture de l'Europe, Dieu, avec les cordes de bélier. Pourquoi les cordes de bélier ? Parce que c'est un animal qui ne peut pas blesser son adversaire. Vous voyez ? Les cordes sont totalement recourbées. Il ne peut pas blesser son adversaire. C'est uniquement par la force qu'on voit qu'il est puissant. Donc, maintenant, quand vous prenez ici le roi, le fils de Dieu, qui est l'agneau de Dieu, vous voyez d'où vient le concept d'agneau de Dieu. Parce que vous avez Dieu ici, et vous avez ici l'agneau, qui est tout simplement le rejeton du bélier. Et ça, des béliers comme ça, il y en a des centaines de milliers en Égypte. Et c'est Ramsès II, en l'occurrence, le roi. Alors, regardez encore une autre information. Alors là, c'est vraiment très délicat. C'est délicat parce que, je dirais, on a la surprise aussi à travers l'histoire de découvrir des choses. Ici, vous avez le fils de Dieu qui a été envoyé pour juger les péchés des hommes. Ce fils de Dieu est assis dans la place de la vérité. C'est Osiris. L'individu que vous avez ici, il est mort. Il est amené dans la place de la vérité. Et on met son cœur d'un côté de la balance et la plume du Saint-Esprit de l'autre. Et il doit montrer qu'il a vécu durant toute sa vie en respectant les commandements de Dieu. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas 10, mais 42 commandements. Vous voyez, en Afrique, à l'époque, il n'y en avait pas 10, mais il y en avait 42. Donc, c'est sur les 42 qu'on en a pris 10. Vous voyez, on dit que c'est Moïse qui en a pris 10 sur 42. Et à partir de là, comme son cœur est aussi léger que la plume du Saint-Esprit, l'homme qui est là, et le même homme qui est là, et là, il est présenté devant le Fils de Dieu et il va être reconnu comme un Saint-Homme. À l'époque, ça se disait Mahakiru, c'est-à-dire un juste devoir. Et après, il est autorisé à aller au paradis auprès de toutes les divinités, auprès de ses arrières, dont son arrière-grand-père, son père et commande. Donc, on le voit ici, vous voyez, en train de saluer, puisqu'il a été reconnu comme un Saint-Homme, il peut aller au paradis. Donc, vous voyez que cette information est aussi une information du fonds de commerce de l'Afrique. Vous voyez, c'est véritablement, quand ils ont voulu écrire, donc les médounétés, les paroles de Dieu, voilà de ce dont ils ont voulu témoigner. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la tradition chrétienne, qui est une tradition africaine. Vous voyez, puisque le Jésus de l'époque, il était noir. Pour vous expliquer quelque chose. Vous voyez, donc, quand vous prenez, maintenant, je vais vous montrer des choses quand même qui sont assez précises. Quand vous prenez maintenant la balance qui est posée sur le sol, et le cœur de l'homme et la plume du Saint-Esprit, et la divinité qui est surélevée, vous voyez que le prince, ici, Heming, a bien mis la balance au niveau du sol et la divinité surélevée. Donc, on voit qu'il a respecté le canon égyptien. Sauf que le seul problème, c'est que la balance, vous voyez, l'homme est au niveau du sol, mais la balance n'est plus posée sur le sol et l'Esprit Saint a disparu. Puisqu'on pèse un homme par rapport à un autre homme. Même topo, ici. Vous voyez, donc, la balance n'est plus posée au sol, on n'a plus la précision du départ et on pèse un homme par rapport à un autre homme. Donc, ça donne ceci. Vous voyez, ça donne que, en fait, au départ a existé ce ceci. Ceci est devenu ça dans la Grèce antique. Donc, en moins 600, le personnage qui est là est devenu Hermès. Il fait toujours la scène de la psychostasie. Regardez. Sauf que l'Esprit Saint a disparu. L'Esprit Saint, à l'époque, en Afrique, c'était une femme. C'est après que c'est devenu un homme. Là, c'est une femme. Donc, et finalement, dans la tradition chrétienne, on a toujours cet homme qui est le même homme qu'ici, qui est le même homme que là. L'homme qui est là, l'homme qui est là, l'homme qui est là, c'est le même homme. Sauf que, vous voyez, l'Esprit Saint a disparu en juge un homme par rapport à un autre homme et la balance n'est plus posée au sol. Donc, le souci de la précision a été supprimé. Alors que, ici, c'était vraiment très important parce que cet homme allait soit en paradis, soit en enfer. Il fallait que la balance soit vraiment très justement réglée. Alors, ici, la circoncision, on dit que Abraham est le père de la circoncision. Le problème, c'est qu'il y a des rois qui ont vécu avant la naissance d'Abraham et qui montrent qu'ils ont déjà été circoncis. Donc, la circoncision n'est pas une invention d'Abraham, c'est une invention de l'Afrique. Parce qu'à cette époque-là, Abraham, le grand-père d'Abraham n'était même pas encore né. Vous voyez, on est en 2300 avant l'ère occidentale. Abraham, c'est moins 1800. Le grand-père d'Abraham n'est toujours pas né qu'on voit des scènes de circoncision dans les tombeaux des pharaons. Bon, si vous prenez Marie et Jésus, par exemple, alors, vous voyez, ici, la scène, parce que, dans la tradition africaine qui est matriarcale, l'envoyé de Dieu sa femme qui s'appelait Isis Marie. Donc, la scène où elle tient son fils qu'elle a eu par immaculée conception entre les jambes est devenue la scène, donc, de Marie et de Jésus. Alors, vous allez voir comment ça s'est passé. Vous voyez, le concept du matriarcale du matriarcale en Afrique. Cette femme, qui est l'épouse de Ramsès II, a eu un enfant avec son mari. L'œuf est cassé. Cette femme a un enfant dans les bains et pourtant, son œuf est plein. Il n'est pas cassé parce que c'est la seule femme dans toute l'histoire de l'Afrique qui a eu un fils par immaculée conception. Donc, son œuf est plein. Vous voyez, voilà comment le concept d'immaculée conception se manifeste. Et donc, l'histoire, vous connaissez l'histoire, Marie donne naissance à son fils Jésus et elle doit fuir l'Égypte, fuir en Égypte, tout simplement pour éviter le sort meurtrier que réserve le roi chrétienne. C'est le récit de la fuite de Marie et de Jésus vers l'Égypte. L'histoire de l'Afrique, c'est la même chose. Regardez. Isis, Marie donne naissance à son fils Horus et doit fuir vers les marécages pour éviter le sort meurtrier que réserve le roi Sète au nouveau-né. C'est le fameux récit de la fuite vers les marécages. Voyez, donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que tout simplement les pères de l'Église ont repris les textes des Égyptiens et les ont acclimatés pour la tradition chrétienne. Alors, vous allez voir, c'est quand même assez extraordinaire. Voilà la scène de départ. Vous avez cette femme africaine qui allaite son enfant. Voyez, parce que la scène, c'est une scène d'allaitement. C'est important dans la tradition africaine que la mère ait allaité son enfant parce que c'est dans l'allaitement qu'elle va transmettre à l'enfant sa divinité. L'Europe, pour représenter Marie et Jésus, regardez, vous avez exactement la même scène. Le sein de Marie est à l'air et Jésus à l'être. Il n'y a même pas photo entre les deux scènes. C'est une photocopie sauf que là, le personnage est noir et là, le personnage devient donc européen. Mais comme dans la tradition européenne, une femme qui a le sein dehors comme ça pose un souci, donc on va progressivement essayer d'enlever la scène du sein. Voyez, donc maintenant, plus personne ne regarde le sein, aussi bien la mère que l'enfant. Tout le monde s'est désintéressé du sein, mais le sein était toujours apparent, ce qui posait un problème. Donc le sein a été complètement supprimé de la scène et voilà la scène que vous connaissez aujourd'hui. Vous voyez, donc c'est une évolution successive qui montre finalement de la façon dont les choses ont été faites. Alors, c'est vrai que comme le temps passe, moi je voulais vous montrer juste une dernière chose parce que cette chose est relativement parlante. Vous voyez, c'est véritablement ceci, voilà, et ceci vous permettra tout simplement de vous faire une idée de cet héritage et ce partage, cette culture que nous avons en commun. parce que je dirais mon propos, c'était tout simplement de montrer cette culture que nous avons en commun. Vous savez, cette scène, c'est une scène qui se déroulait une seule fois en Afrique. Vous avez le roi porté par les prêtres, vous voyez, sur les épaules et avec les étendards qui donnent à la scène le caractère sacerdotal, le roi apparaît véritablement comme le guide spirituel de son peuple. Vous voyez, donc c'est une scène qui se déroule un jour bien précis, une seule fois, donc au niveau de l'histoire africaine, quand le roi règle. Ici, vous avez la même scène, Oreb-Eb, vous voyez, un autre roi, toujours porté par les prêtres, vous voyez, sur les épaules, avec les pompons de la mate, donc du Saint-Esprit que vous avez ici et les deux étendards qui donnent à la scène son caractère sacerdotal. Vous voyez, le roi porté par les prêtres et les deux étendards qui donnent à la scène son côté sacerdotal. Eh bien, je vous renvoie aujourd'hui, aussi extraordinaire que ça puisse paraître, regardez ceci, vous êtes au Vatican, vous avez la même scène. Vous voyez, le pape est porté par les prêtres de la même façon. Vous avez les étendards qui sont exactement les mêmes étendards que je viens de vous montrer tout à l'heure au niveau de l'Afrique, vous voyez, c'est exactement la même scène. Vous voyez, donc tout ça pour dire quoi ? Ben voilà ce que disait Diodore de Sicily disait que les historiens rapportent que les Éthiopiens furent les premiers de tous les hommes et ils affirment que les preuves en sont évidentes. C'est exactement ce que la science a démontré aujourd'hui. Les historiens affirment aussi que c'est chez les Éthiopiens que l'on a pour la première fois enseigné à rendre un culte à Dieu. Les cultes qu'on a aujourd'hui sont exactement les cultes de l'Éthiopie qui ont été inventés dans l'Antiquité. Vous voyez ? Donc tout ça, c'était important simplement de vous le montrer et vraiment pour prendre le temps de la réflexion et découvrir ce que c'est que l'histoire de l'humanité. Je vous remercie mes très chers et vraiment pour prendre le temps de la réflexion et découvrir ce que c'est que l'histoire de l'humanité. Je vous remercie mes très chers et je suis à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada ...